Sous-titrage ST' 501 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 Non mais très sincèrement Non mais très sincèrement tu vois Là j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule en fait Moi aussi en fait tu seras bien à 2 millions Ta deuxième photo c'est pas ça Tu commences, tu ouvres sur le salon Tu dis Voilà la pièce à vivre Voilà Tu fais une photo d'extérieur si tu veux Mais le salon ensuite Tu auras une grosse pièce à vivre Là je suis désolée Je suis pas venue là dépenser 2 millions pour acheter de la pelouse Ça rappelle la maison de Laurier Quand elles ont acheté il y avait des arbres Quand elles ont emménagé il y en avait un demi de moi Pourquoi ? Le arbre s'est pété la gueule ou un ? Comment ça ? Je pense à la moitié des arbres Il y avait un demi-arbre de moins Moi je pensais que c'était un demi-arbre en moins Non des coups de hache Ah oui non mais c'est vraiment un demi-arbre en moins J'étais glucide Ah merde Pour une fois j'ai été glucide Glucide Alors du coup est-ce qu'on va encore avoir des photos de jardin ? On va encore se foutre de notre gueule ? Je suis sûre qu'on a encore des photos de jardin On se fait pisser dessus Alors ? Le vélo est rouillé ? Il est rouillé Tu sais à quoi ça me fait penser ? c'est une technique noël le dernier noël je crois que j'ai passé avec mon père où on a mangé chez mon grand-père tu vois et il m'a offert un vélo il était à peu près dans cet état ah oui c'est il me l'a offert en me disant ouais je t'ai pris un vélo de 4 comme ça tu pourras t'amuser à le retaper il est jamais sorti de ma cave les freins étaient pétés il y avait tout qui était pété il y a rien qui marchait c'était fou rouillé mais tu vois genre mon père il faisait plein de trucs comme ça depuis que j'étais ado genre il m'offrait des cadeaux il disait ouais j'ai trouvé ça sur une boîte aux lettres dehors ça genre bah merci genre il t'offre un livre et il fait ouais je l'ai pris à la boîte à livres pas le public je l'ai vu dans une poubelle non mais c'est un peu ça enfin c'est vraiment ça et du coup j'ai eu ce vélo sache le plus ou moins plus ou moins ce vélo et il y avait rien qui fonctionnait dessus il est en mode ouais comme ça tu pourras tu pourras le retaper et faire du vélo j'ai l'énergie de ouf pour faire ça tu vois et l'argent allez je préférerais avoir un vélo de neuf du coup c'est le vélo je pense que tu vois là tu vois rien que pour cette photo de vélo qu'on va t'enlèves 700 000 je suis le vélo est dégueulasse et en plus la troisième photo c'est une photo de vélo on a toujours pas vu de pièces à vivre on est à 3 sur 20 c'est dommage on s'en fout on s'en fout en fait voilà c'est super d'avoir des tables à l'extérieur nous on veut voir la déco à l'intérieur qui pue et surtout je suis désolé mais ça c'est des tables achetées à 30 balles là on voit déjà que sur le mobilier on se fait de l'idée oui mais alors encore une fois tu montres son angle ok il est joli il vote c'est quoi ça c'est un pélican mais c'est pas de l'humour c'est un pélican c'est quoi cette merde non c'est une grue mais enfin alors pourquoi son cou est fou ici mais tu sais c'est un truc d'art c'est comme ça genre oui j'ai fait ça avec l'exerceur bon au bout d'un moment non mais c'est bien ce n'est pas mauvais tu vois mais je suis très perturbée par cette photo mais on en est à la cinquième photo mais attends on dirait une de mes descriptions motel est là posée sur le petit guéridon au fond du couloir une sculpture de pélican dont une partie du cou était inexplicablement floutée en fait c'est ça en fait là on est rentré dans une backroom à dos de cette grue en fer je crois c'est terrible c'est dégueulasse je sais pas est-ce qu'elle chie ? est-ce que c'est sa queue ? c'est du vomi du cul c'est une chure en train de se faire c'est saisie sur l'instant la sculpture a décidé de saisir l'instant du vomi du cul oui c'est une chasse ouais ouais ça va distinguer sur le stream allez photo suivante ouais et bah y'a des chaises et bah y'a des chaises sachez-le y'a des chaises des fèves ouais c'est pas possible attends attends non mais on se fait douiller de ouf là attends ces tables là elles sont à 20 balles mais attends mais ils les ont tirées sur la plage y'avait les petits parasols je sais plus c'est quoi la marque dessus tu vois je suis en train d'imaginer comment dire l'équipe du coup de merde le truc de location pas de location de vente là voilà l'équipe immobilière qui se pointe comme ça devant le snack bar chez Léon et qui se casse avec les chaises et les tables tu sais c'est quoi le pire chez les riches y'a du mobilier qui ressemble à du mobilier pas cher sauf que chaque genre de la table elle coûte 20 000 balles non si non mais je te jure ils ont ça ils ont du mobilier qui est identique à la table de snack bar chez Léon sauf qu'elle coûte x10 genre elle a un nom à coucher dehors et elle a été construite par un architecte improbable un architecte minimaliste un avant-gardiste du minimalisme moderne qui a conçu cette table et l'a vendue coucou Yona coucou 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 qui grince coucou qui grince coucou 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 alors photo suivante on essaye de trouver quelque chose d'intéressant dans cette vidéo on essaye en fait de trouver une maison pour le moment ouais c'est ça le problème on rappelle 2 millions 7 je comprends pourquoi ils n'ont pas montré au salon 2 millions 7 ouais du coup c'est le salon cosy ça j'imagine c'est le salon cosy c'est le salon cosy c'est le salon cosy est-ce qu'on cause du salon cosy ? au salon cosy ou du salon cosy ? au salon cosy du salon cosy on est sur la partie 2 on est sur la partie maison chère alors là c'est censé être un hôtel c'est un hôtel de luxe 4 étoiles voilà 2 millions 7 je le répète 2 millions 7 8ème photo la première fois qu'on voit l'intérieur et encore et la première photo d'intérieur c'est ça vraiment alors on peut noter quand même une espèce de merdier ici je ne sais pas ce que c'est ça fait genre ptr c'est vieux si tu sais c'est un truc que tu verses et ça tu perds et je ne sais pas pourquoi par contre je ne sais plus ce que c'est tu sais j'ai déjà vu cet objet en fait c'est vraiment un objet qui se contente juste d'être vieux et pas d'être beau vieux inutile et pas beau donc ouais le cuir qui crève là vraiment genre dans allez je dirais dans 15-20 ans tu vois si t'es vraiment une pince tu gardes t'as encore ses fauteuils mais bon c'est des loques autrement tu vas être obligé d'en changer donc bon tu vas te rendre compte que le cuir c'est pas une bonne idée tu vois pour des fauteuils surtout quand tu peux le faire en toi aller foutre la paix à des vaches mais là tu vois je vois une image je vois 4 mecs au moins un sexagénaire ouais avec des gros cigarillos en costard il fait nuit dehors il y a une petite lampe qui éclaire faiblement et ils sont en train il y en a un qui lit le journal et les autres ont une conversation sur l'économie et les placements en bourse et ils sont hyper chiants et ils ont des petits verres de cavados et les 4 se posent des questions sur au final le sens de la vie parce que franchement pour avoir payé 1000 balles la nuit dans cette merde franchement je ferais scandaliser moi aussi le cigare cubain ouais le vrai faux cigare cubain parce que le cigare cubain est un peu trop fort voilà mais c'est c'est la cantine non mais alors 2000 alors admettons voilà que vous avez une boîte qui est un peu friquée en vrai t'achètes peut-être surtout la licence en fait quand t'achètes le bien t'achètes le bien effectivement mais la licence 4 non mais la science est comprise avec on t'achètes la licence en fait tu vois non mais attends non mais quand même faut quand même comprendre un truc là admettons que vous ayez une boîte un peu friquée voilà admettons il est complètement admissible que la dite boîte du coup dans le réfectoire ait déjà des tables très proches de ce modèle là on déchaise très proche de ça les fauteuils ne sait-on jamais on peut les choper de cases et tout et tout voilà les tables voilà aucun souci ce genre de petite déco allez si ça a coûté 500 balles ça là les croûtes là qu'on voit ici mais attends mais c'est un buffet ou un cercueil voilà là c'est Antoine Croute là c'est Daniel Croute là ça recroute encore il y a un cercueil en dessous de là où ça recroute encore un cercueil non non il y a Bèze c'est un buffet non mais c'est un buffet mais le buffet il y a Blanche Nage dedans c'est voilà je dis ça je dis rien mais je le dis non mais voilà les petites tables moi la dernière fois que j'ai vu ce petit ensemble de tables pour déjeuner j'étais en HP je suis désolé de le dire bon certes la déco autour était moins fun mais les tables c'était les mêmes non mais admettons tu vois que t'es dans une boîte à 70 employés qui sont sur place t'as ce genre de réfectoire si la boîte a du fric c'est très probable que t'as un réfectoire comme ça tu vas payer je sais pas combien ton séminaire d'entreprise t'arrives dans le réfectoire et t'as ça franchement je me cosse moi je quitte le monde de l'entreprise je me reconvertis dans l'élevage de l'amas surtout pour un lustre en plastoc j'avais pas vu le lustre et pourtant c'est ma spécialité c'est une de mes nombreuses spécialités de longue date je n'avais pas vu le lustre tu n'avais pas vu cette chaussette et figure-toi que c'était un raton laveur magnifique une chaussette sale je sais pas ce qu'elle citait là c'est parce que c'est les chaussettes que j'ai portées aujourd'hui je les ai ballongées au pif dans la pièce oui t'es pas obligée de l'exposer devant tout le monde je sais pas en fait j'ai juste de la trouver je pensais que c'était une chaussette propre non c'est des chaussettes que j'ai mises pour sortir tout à l'heure à la pharmacie je suis rentrée je me suis assise je les étais mais tu sais que l'Ira elle se belle tes fringues donc là non c'est vraiment faux d'accord ben tu veux que je fasse quoi que je les mette sous clé elle tournera la clé je suis obligée de la cacher je vais la perdre je ne pourrai plus trouver mes vêtements le facteur va sonner en bas pour elle descendre vite je serai à poil et j'aurai mon colis qui est niqué d'ailleurs les flamants roses on ne les a jamais reçus je suis très outré pourquoi tu vérifies ça c'est dans ton boîte mail on regardera dans ma boîte mail allez non mais sombre histoire de flamants roses sombre histoire de flamants roses j'ai une lampe oui non 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 pas Mr ah 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 oui je sais que c'est toi ah ah je suis la partenaire ah 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 voilà j'ai une lampe projecteur oui il y a un projecteur allez à tout moment je le refais non oui si tu me préfères ça va oui attendez alors déjà le lustre du monde ça c'est quoi c'est une petite fantaisie d'architecte très sincèrement je pense que tout ce truc là cette rénovation cousine si on le fait payer plus de 100 000 balles c'est du foutage de gueule ça serait pas le seul couleur miel au soleil ouais et ben c'est pas le cas c'est du papier quoi je vais pisser comment ça c'est quoi ça je suis outré je pisse à l'arrêt de cette piscine je suis outré non mais c'est quoi cette merde c'est angoissant je suis angoissé mais attends mais déjà t'as du vis-à-vis t'as des maisons à côté moi je parlais que l'hôtel il était solo dans la montagne et genre la piscine la piscine les rebords de piscine genre attends mais attends mais ça 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 c'est du pavé spécial de Sergi Pontoise je reconnais c'est immonde c'est voilà enfin là là on a fait venir tu vois ce béton de Sergi Pontoise ils sont dit regarde là on va mettre des petits galets juste là enfin à toutes les intersections enfin à tous les renforcements on va mettre des petits galets blancs un peu de végétation une petite plante non quelque chose figure-toi qu'il y a des transats en plastoc qui ont l'air inconfortables j'attends pour la prochaine photo donc à toi ah non moi je reste en stand-by ah d'accord tu vas juste rester là regarder la webcam bah je regarde ouais je peux regarder la webcam c'est une comment ça s'appelle j'ai pu c'est une logitech quoi la basique la C920 je sais pas bref et elle est là elle a des petits contours bleus quand elle est allumée ça fait comme des parenthèses comme ça c'est bizarre un peu c'est une belle webcam elle est basique quoi salut Citron comment ça va ça arrive sur les pires annonces de location alors du coup j'en profite que Bichette soit partie faire Bibi le concept en fait c'est une émission qui s'appelle les maisons de l'angoisse que là on fait en deux parties parce qu'en fait c'est mieux donc il y a une première partie qu'on a fait l'autre fois et que moi c'est un concept que je fais de temps à autre ça m'arrive où on regarde des annonces de location on choisit la région là c'est une série spéciale à Riege cette fois avec Biche je sais pas pourquoi à Riege je sais pas et donc on choisit des maisons à l'achat on regarde des annonces de maisons à vendre d'abord dans une première partie en dessous généralement de 20 000 euros en moyenne donc là on a généralement des décors de films d'horreur des backrooms des espaces liminales tout ce que vous voulez c'est un peu angoissant généralement voilà un petit peu angoissant des fois il y a aussi rien dans la précédente émission il y avait quand même une maison vendue où il y avait surtout beaucoup d'arbres et deux tas de pierres on n'a pas vu de pièces voilà et globalement la moitié de la maison mais pas collée ensemble quoi éparpillée dans un champ et du coup ensuite la deuxième partie c'est les maisons à plus d'un million d'euros et là on est resté du coup en arriège vu que Biche avait un focus arriégeois non mais l'arrivée c'est une histoire c'est un gigabyte alors figurez-vous bon vous êtes comme ça en train de là comme ça bonjour la 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 voilà enfin bon bref vous allez en arrière bonjour la 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 et là paf l'arrivée c'est à dire c'est à dire un endroit où le PCF vit encore l'arrivée le chef lieu c'est le non le oui si si le chef lieu de l'arrivée c'est Foix moins de 10 000 habitants oh la la et la plus grande ville de l'arrivée c'est Pamier avec 13 000 et enfin la troisième plus grande ville c'est Saint-Giron 6 500 habitants et figurez-vous qu'à Saint-Giron on vend du fromage à croûte violette voilà c'est ça c'est la finalité de toute ta présentation de l'arrivée oui oui ok et ben il y a Grandal qui a été enfin c'est une reproche j'ai Grandal Zor qui a été dans un hôtel Trilluminum Space en Finlande une fois une fois il faut que j'allez à Saint-Girou pourquoi Saint-Giron ah oui pour le fromage à croûte violette ah mais putain j'étais sûre que ça parlerait à Nox merde alors le problème du fromage à croûte violette c'est que c'est un vrai cauchemar il y a aussi du fromage avec des verres qui vivent dedans il y a un fromage qui sent la mort genre enfin comment dire qui tue le couteau qui le découpe voilà c'est un cauchemar absolu ça crée odeur et il y a des hippies et des sectes oui il y a des sectes c'est très important les sectes et du coup c'est un des départements les plus pauvres de France et c'est un des seuls départements qui arrive encore à avoir un PCF voilà et ah oui non mais c'est pas un fromage c'est un blob exactement j'ai volé j'ai eu un moment d'absence juste Izzer toi qui aimes les liminal space je te conseille très fort le truc que j'ai fait en ce moment sur l'hôtel Magnolia qui est un petit peu backroom liminal space tiers il y a un peu de ça un peu il n'y a pas que ça mais c'est très liminal space jusqu'à preuve du contraire relez-y la piscine donc la piscine de Sobien à 2 millions 7 non mais en vrai il y a des marches c'est confort mais la piscine elle fait non mais ok il y a des marches c'est confort super c'est un hôtel quand même en fait le truc c'est que la piscine elle fait genre 5 mètres carrés mais ça c'est une piscine familiale bourgeoise tu vois oui c'est pas une piscine d'hôtel c'est ça et c'est pas genre piscine d'hôtel bourge 4 étoiles t'as pas des vieux murets avec un vieux contour nul noir avec derrière les maisons des voisins qui font leur barbecue pendant que tu te baignes en maillot de bain chanel et le tout sur un transat qui te fait mal au dos en face de blocs de pierre de béton brut qui viennent spécialement de Sergi Pontoise voilà ça c'est vraiment le coloriste tu vois ils auraient pu se dire on va mettre des petits arbustes non des galets des galets ça coûte moins cher un entretien pour un hôtel à 2 millions 7 voilà ce sera dommage de payer encore plus après je vous rappelle voilà la salle à manger le réfectoire à 100 000 balles le réfectoire le réfectoire bonjour voilà ah ils ont dit qu'ils allaient insister sur la question de la piscine non mais on voit que le mur est en train de crever merde en vrai t'as raison c'est il y a des taches sur ce mur les blocs de béton franchement c'est Sergi là on est en plein milieu de Sergi on est plus en Ariège c'est pour ça que ça aurait été vachement bien de mettre un mur végétal sur le côté de la piscine je viens de comprendre la baisse de l'eau non parce qu'en fait le truc c'est que l'eau là c'est mignon mais sauf qu'en fait on a un fond bleu bleu bien pétant pour faire genre c'est incroyable et tout et tout alors que autour évidemment avec les murs blancs comme ça c'est impossible que ce soit bleu à ce point là c'est un scandale oui t'achètes ça pour en faire un hôtel voilà en principe t'es censé en faire un hôtel parce qu'on te vend aussi la licence 4 qui va avec mais un hôtel 4 étoiles en principe ouais quand même ouais bon peut-être qu'on peut sortir de cette histoire de piscine ouais parce que là vraiment qu'est-ce que encore celle-là bon c'est pas du goût de tout le monde mais c'est raccord avec la déco du jardin c'est dur non mais là vraiment je sais pas ce qu'on essaye de nous exprimer par là c'est de l'abstrait mais non mais Loli il se passe des choses ici je veux pas en parler non Joli parquet toujours couleur miel à réchauffer au soleil moi j'irais bois qui a légèrement vernis un peu dégueu quand même mal ciré ouais 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 bon on voit qu'il y a un petit un petit petite chaise de table attonnante de chaise pour se sentir non franchement le truc le beau de cette pièce c'est la table du fond ça l'a ? ouais non mais il a un peu de gueule je m'y connais pas en parquet bah c'est un parquet quoi bah ouais bon par contre je m'y connais un petit peu en peinture et je peux vous dire que ça c'est moche quoi ça c'est du foutage de gueule voilà ce qui se passe en gros ça qui est à années 70 non mais non mais ce qui s'est passé avec les peintures alors la première genre c'est un peintre abstrait laquelle la première celle-là ? ouais 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 celle qui est toute à droite la version timbre ? oui timbre postale donc c'est un peintre du coup abstrait qui s'est dit non mais vas-y j'ai rien à faire de mon dimanche et qui du coup a fait cette peinture-là en regardant son jardin tu vois c'est un peu comme mes peintures sauf que c'est sur mes meubles et je les vends pas et je les expose pas bah oui mais la deuxième peinture c'est le même peintre il y avait deux heures à tuer avant un rendez-vous ouais 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 il aurait mieux fait de jouer à CK2 oui ouais est-ce que tu peux m'expliquer ce meuble là derrière avec les petits trous putain mais c'est pas Euclidien ça non mais attends c'est sans doute pas Euclidien effectivement parce que là il y a un petit bureau avec une machine à thé ou à café mais c'est un meuble décher c'est un meuble décher c'est peut-être un banc pour s'asseoir mais pourquoi il y aurait des trous dedans non mais je pense pas qu'il existe dans une autre réalité qu'est-ce qu'on fait avec ça peut-être qu'on fait cuire des nouilles géantes et qu'on les écoute à travers ce meuble moi franchement c'est la seule théorie que j'ai on s'assoit pas là-dessus je crois que ça s'appelle une console une console bah y'a pas de manette ouais non 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 c'est pour faire cuire des nouilles géantes je pense hein c'est pas de manette c'est parce que pour le coup là je me vois pas je ne me vois pas poser mon cul là-dessus je ne me vois pas poser un objet là-dessus je ne me vois pas l'utiliser comme un bureau je ne me vois pas poser un papier là-dessus et est-ce que tu te vois jouer à Mario Kart ? non plus non plus non plus attends c'est ni si profond pour être une table ni assez haut pour ranger des trucs en gros un meuble de riche d'accord ah c'est un meuble qui sert à rien qui est cher et moche tu vois je te disais ouais je te disais ? ouais c'est ce que je te disais c'est full troll la première peinture elle est trop loin et on se rend pas compte que c'est nul ah mais oui c'est oui c'est réel oui mais au moins il y a un truc au niveau de l'art abstrait tu vois il y a des règles qui sont respectées voilà on reconnait les inspirations là on reconnait que c'est de la merde là c'est là non mais ça ça on dirait une image faite par ordinateur nul sur un vieux modèle 3D début année 2000 fait par rien non vieux modèle 3D début année 2000 et ça c'est fait par Paint par des élèves de maternelle début année 2000 ouais effectivement et ça c'est une interprétation du jeu raise the sun une interprétation du jeu raise the sun très très libre très très libre mais voilà l'interprétation est là et est-ce qu'on parle de ce lit je comptais éviter d'en parler pour lui rendre rendons hommage au lit parle moi du lit c'est pour des gens qui font 1m50 je pense uniquement parce que vraiment il est pas grand il est tout petit en fait t'as l'impression que tu dois dormir dans ce sens là et pas dans ce sens là en fait tu vois mais pourquoi il dit se poser comme ça je sais pas bizarre un peu et on voit bien que c'est fait de deux blocs tu vois disparate donc c'est bien comme ça disparate oui bah oui mais non enfin c'est je on a un plat de fournis le plat des fournis c'est sympa de leur part mais oui non mais alors soit le lit n'est pas mis au bon endroit il est pas posé de la bonne manière non si le cas c'est un peu du foutage de gueule soit c'est de la grosse merde c'est un peu du foutage de gueule il y a une petite applique ici qui n'est pas du tout angoissante ouh la vache c'est peut-être un euphémiste il la trouve très angoissant je me suis dit tu l'avais pas vu on dirait qu'elle appartient pas vraiment à la pièce tu vois on dirait qu'elle flotte un peu dans le vide et qu'elle va s'avancer et manger ton âme oh la vache chat oui il y a le chat derrière oui qui va mieux on a eu des nouvelles du véto qui m'a cassé les couilles pendant trois jours attendez hop là elle dort elle dort donc elle n'est plus empoisonnée d'après le véto véto qui m'a fait un foin parce que attendez non mais je fais je fais une parenthèse oui le véto vendredi j'avais fait il y a une semaine vendredi d'avant ça me déconcentre pardon pardon excuse-moi pardon donc le véto on a fait des examens la semaine d'avant pour voir si l'empoisonnement est enfin passé est empoisonné oui depuis début juillet ou mi-juillet bref on ne sait pas trop quand ça a commencé mais elle était en traitement de vitamine K1 depuis deux mois du coup on avait fait un au bout du deuxième mois du coup on faisait trois jours plus tard donc à nouveau l'examen pour vérifier les taux de je sais plus quoi bref on s'en fout vitamine K non si d'anti-vitamine K un truc de coagulation bref oui voilà un truc vérifier les taux d'un truc pour voir si le poison c'est fini Capri c'est fini nous ne reviendrons plus jamais nous n'en serons plus ici et dire que c'était la ville de mon premier amour j'ai pas la suite moi non plus ok je vais remplir de l'eau ok mais du coup vendredi dernier donc après une semaine d'attente je vois que j'ai un appel manqué avec un message je prends mon téléphone je m'arme de mon téléphone et je compose le numéro de ma messagerie vocale je vois que c'est le véto j'appelle et le message j'ai fait ah oui j'ai reçu les messages je lis rien j'aimerais que vous me rappelez pour qu'on en parle les résultats j'ai dit les messages je crois mais bref les résultats d'examen et j'aimerais que vous me rappelez pour qu'on parle moi là tout de suite je fais une crise d'angoisse j'appelle le véto je fais oui j'ai reçu un appel du véto nanani pour les rats tout ça et la meuf de l'accueil a fait ouais il est en consultation il vous rappelle il vous rappelle après je suis en mode ok et vous avez des nouvelles ou quoi non il préfère vous en parler directement d'accord bon je mets mon téléphone sur sonnerie et tout parce qu'il est toujours en silence il est encore soucis j'ai vu le requin se casser la gueule derrière toi c'est vraiment mon épée je suis vague attends 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 je fais la déco attends voilà hop les rats te regardent avec beaucoup d'attention mais du coup moi je fais du sport pendant ce temps là genre je finis l'appel et genre ok il me rappelle bon bah j'étais en train de faire mes étirements j'allais faire mes étirements quand j'ai vu le message je crois et du coup je fais mes étirements ensuite je fais mes pompes et tout puis genre je regarde et mon téléphone il n'y a pas d'appel puis à un moment donné je suis ça commence à me tendre genre je suis tendue c'est pour ça que je fais du sport d'ailleurs et et du coup je rappelle au bout d'une heure je rappelle en mode la consultation parce que moi je pensais qu'il m'appelait après la consultation sauf que j'étais en mode la consultation à l'heure bon on était sur une opération de déléchat et du coup j'appelle et je fais ouais rappelez nanani nanana tout ça non mais il vous rappellera il vous rappellera à la fin de ses consultations donc après je suis en mode ok donc là je laisse mon téléphone sur sonnerie comme d'hab du coup enfin pas comme d'hab mais du coup comme là parce que tu as plein d'appel voilà et j'attends 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 et à un moment donné je regarde mon téléphone et je vois un appel manqué et en fait il y en a plusieurs et il n'y a pas de message que des appels manqués j'essaye de rappeler sauf qu'on est genre 5 minutes après l'horaire de fermeture et du coup lui il essaye toujours de me joindre quoi du coup parce qu'il reste là pour essayer de me joindre vite fait pendant une demi-heure en max tu vois et mais moi quand j'appelle du coup vu que c'est les horaires de fermeture le standard redirige automatiquement les appels vers le vétérinaire d'urgence donc trop chiant donc moi je ne reçois pas les appels et je ne peux pas l'appeler et je reçois des notifs d'appels manqués et je suis en mode bon ça me casse les couilles le lendemain c'est samedi comme après tous les vendredis généralement je serais preuve du contraire et le samedi matin c'est ouvert le matin c'est chose que je ne savais pas j'avais oublié cette info et je vois que j'ai des appels manqués que mon téléphone qui était aussi sur sonnerie n'a toujours pas sonné voilà j'essaye de rappeler véto d'urgence je suis en mode bon écoutez voilà je suis en train de faire une crise d'amboisse j'ai passé deux jours d'écrit mon état pendant deux jours à peu près voilà en fou cri de disso pendant deux jours épuisée irritée irritable irritant kirito oui voilà j'étais j'étais fatiguée vraiment très fatiguée je suis toujours un peu fatiguée mais moins qu'hier quand même ouais ouais en même temps c'est pas dur quoi non c'est assez simple plus fatiguée c'était le coma oui en plus j'enchaîne les nuits blanches en ce moment crise bizarre de disso où je suis totalement absent et en mode comme ça c'est à dire que généralement en ce moment quand il dit qu'il va aux chiottes il en ressort une demi-heure plus tard en disant pardon j'ai dix sous petit détail pas du tout glamour je t'ai même répondu à un moment donné que j'essayais de faire caca pour me rendre compte que j'avais déjà fait caca sans m'en rendre compte oui ce qui est très drôle ce qui est beaucoup de disso un grand level de dissociation un long dimanche de dissociation un long samedi aussi aussi les deux et la nuit entre les deux aussi et du coup du coup aujourd'hui moi je suis en full full stress j'habille c'était payé est-ce que tu peux gérer le truc du veto parce que je suis je suis dans la PLS je me souviens même pas ah si il t'a appelé il t'a appelé quand il m'a appelé non t'as appelé toi d'abord le midi oui pour dire au secrétariat oui je vous passe mon nume parce qu'on ah oui alors résumé de mon côté de la conversation en très court oui allo bonjour j'appelle pour un tel qui ne reçoit pas les appels sur son téléphone est-ce qu'on pourrait avoir le veto réponse du secrétariat il vous rappellera suite à quoi j'ai dit attendez je vais quand même vous filer mon numéro de téléphone pour que vous puissiez me rappeler si jamais par le plus grand des hasards vous n'arriviez pas à rejoindre mon mec suite à quoi du coup on finit par m'appeler quelque chose comme deux heures plus tard conversation que je n'ai pas entendu moi j'étais à deux fois de faire une crise d'angoisse sinon je ne suis pas en train de faire une crise d'angoisse oui donc du coup moi j'étais comme ça oui et tout voilà en fait le gars m'explique le bail en gros c'était le genre de bail que effectivement vaut mieux appeler c'est à dire qu'en gros l'IRA fait partie des 5% de petits chats qui du coup ne sont pas typiques dans la norme des taux rapport au truc qui est touché par la mort au rat qui est quand même une espèce de poison dégueulasse qui petit à petit te bouffe le corps enfin non en gros ça te supprime une vitamine c'est à dire la vitamine K1 qui permet la coagulation du chat qui permet la coagulation du chat et du sang du sang du chat du chat et du coup il y a 5% des chats qui ne rentrent pas dans les standards et l'IRA est apparemment hors de ses standards c'est à dire que bon voilà elle a un taux qui est un petit peu haut du machin de je sais pas quoi et du coup ouais en fait s'il avait juste filé les résultats en disant c'est bon t'inquiète nous on aurait vu c'est trop haut on serait chier dessus mais du coup il a bien dit que ça a baissé par rapport aux dernières fois et normalement elle n'a plus le poison dans son organisme voilà donc si l'animal se porte bien il est ok si l'animal commence à faire il est gugagak c'est mintos et c'est chiant quand même c'est pas très pratique voilà revenons à je suis en train d'imaginer mintos dans l'arbre à charles oh putain rouler en boule et faire agougougagak ah j'ai mal voilà bref pardon Romain on va changer de photo ouais on va changer de photo parce qu'elle est très angoissante quand même on devrait remettre la photo non je déconne ouais non ah mais du coup c'est ça c'est ça la photo d'après c'est ça et ben c'était mieux de loin ouais parce que c'était beau de loin mais c'est loin d'être beau figure-toi c'est on a d'autres mais comme ça on est plein 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 non parce que là figure-toi bon la chaise non mais la chaise enfin je suis désolé mais elle a une maladie de peau la chaise bon la table ça va ça c'est du cuir de serpent enfin de reptile en tout cas j'irais cuir de serpent mais je suis pas sûre elle a une maladie de peau cette chaise la table c'est peut-être du faux cuir c'est peut-être une imitation j'espère que c'est une imitation mais au prix du truc ouais mais j'espère quand même en même temps vu les autres chaises ou alors ils ont mis tout le budget sur cette chaise quoi mais euh mon écran est pas méga grand donc je suis pas sûre de ce que je vois ah mais nous non plus c'est ça le problème alors voilà voilà l'écran est de taille couac oui alors la table la table elle s'ouvre ou alors elle est rayée elle est rayée de façon droite mais non elle est visiblement rayée mais non elle s'ouvre non elle est visiblement rayée mon chat comment ça c'est une table de bourge elle n'a aucun sens pratique donc elle ne peut pas s'ouvrir bon ah ce n'est donc pas du rotin très c'est très près non c'est pas du tout du rotin c'est écailleux le bois de la porte oh la vache on dirait du pain brut mais du pain malade mais c'est le bois ils l'ont acheté à le roi merlin je reconnais c'est du pain pas frais en premier prix oh la vache mal ciré fatigué tu sais on voit attends attends je sais pas filet à souris parce que là on voit ça a carla bruni ici ça a douillet à cause de l'humidité alors ça ça et ça ce n'est pas égal ça n'a pas été ciré de la même manière il n'y a pas le même traitement c'est compliqué ça la partie qui est protégée évidemment évidemment elle fait jolie donc ça n'a pas été bien entretenu cette merde et là mais regardez moi ça c'est peut-être en fer d'accord vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec ça pour que ça tienne mais c'est dégueulasse putain un petit coup de chiffon de temps en temps putain on n'est pas des bêtes sans l'âge merde non bah là c'est un scandale absolu je suis outré pardon il faut que je le dise mais je reste bloqué il y a 5 minutes il y a un truc que vous n'avez pas suivi dans l'histoire j'ai l'impression là avec la conversation avec le béton enfin avec la secrétaire je reste bloqué sur ça j'aime beaucoup cette énergie ah oui non mais oui j'étais un peu outré c'est pour ça que j'ai fait mon numéro de portable bah oui sinon on n'était pas sorti de l'auberge ah oui il fallait absolument que j'agisse il fallait agir voilà on ne reçoit pas les appels ok on vous rappelle hein alors comment les photos suivantes ouais 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 je veux plus voir ça là je me j'ai envie de mourir comment ça attends c'est quoi ça mais pourquoi cette lampe elle a été achetée à Jiffy c'est une lampe oui c'est une lampe je crois que c'est une à porte-tasse non c'est une lampe c'est une lampe achetée à Jiffy regarde il y a un fil tu crois que les porte-tasse ils sont branchés porte-tasse électrique pourquoi faire peut-être que c'est un porte-tasse qui fait lampe peut-être par contre cet écran là qu'est-ce qui se passe pourquoi vous avez une applique différente de l'applique de l'autre sur votre mur c'est pitié pourquoi cet écran cet écran il date de 2005 à peu près ouais il y a le petit meuble là je sais pas ce qui se passe en bas un petit machin noir sous le bureau ça c'est le mini frigo avec toute l'alcool oui c'est à dire les 4 bouteilles de bière qu'on peut entreposer dedans du coup bah une bonne bouteille un petit beau joli noir écoute c'est Ken qui l'a dit c'est mini frigo ils sont trop petits pour mettre pour mettre plus de 4 bières binouzes voilà salut Niri coucou Estia ça va ça me renvoie ça me renvoie des images enfin vous voyez de quand je devais voir la médecine du travail et on a fait 3 allers-retours de on vous convoque jeudi tôt le matin je peux pas j'ai cours le jeudi matin ok on vous convoque le jeudi d'après non mais je peux pas le jeudi matin j'ai cours ok du coup si on vous convoque le jeudi encore d'après je crois que j'ai déjà vécu un truc comme ça mais je me rappelle pas mais ça titille mon cerveau alors tu sais que techniquement pour des cours enfin pour un rendez-vous au médecin tu peux ne pas aller au cours mais oui je comprends c'est ouais c'est compliqué quoi et du coup il y a le meuble qui sert de passoire à pâte géante là effectivement on voit le bousin je veux plus jamais le voir moi j'ai l'impression d'être dans un hôpital là ce meuble il a sa place dans un hôpital cringe oui d'ailleurs j'ai été chez le cardio ça s'est très bien passé oui c'était la minute informative assez mignon 14 sur 20 14 sur 20 elle est extrêmement décevante parce que cet hôtel 2 millions 7 on rappelle 2 millions 7 comment ça va ah la salle de bain il y a une baignée pourquoi pourquoi ça donc ça veut dire que tu as un pied il est bien et l'autre c'est en mode c'est en vrai c'est assez grand pour pouvoir se permettre ce genre de conneries voilà après elle est stylée je critique exprès mais elle est stylée tu critiques tu critiques par contre en fait par contre là il y a cette bordure en verre qui fait qu'on ne peut pas rentrer là qu'on doit rentrer là ce que je trouve pas je sais pas moi j'aurais préféré rentrer là non tu sais ça doit être une bordure qui se bascule ah et oui je pense ouais défoncer de fatigue le matin est rude courage courage pour cette longue matinée oui c'est vrai qu'on est un boltron minet l'astuce c'est qu'on m'a convoqué en mode votre hiérarchie vous oblige c'est la médecine du travail alors que lol moi j'étais pas normalienne donc pas payée pour aller en cours donc pas obligée d'aller voir le médecin et ça me cassait les ovaires ah oui bah oui pourquoi la salle de bain ouvre sur un balcon pour pouvoir se sécher le corps nu après une douche on n'a pas du pommeau de douche c'est quoi ça pourquoi y'a pas un grand pommeau de douche avec une douche en pluie au dessus et avec le enfin un truc fixe et le pommeau de douche que tu peux utiliser en libre c'est quoi cette histoire de quoi en fait je comprends pas c'est quoi je comprends pas ok ok les douches les riches normalement même petits bourgeois tu vois genre mon ex il voulait acheter ça pour la salle de bain bah il a acheté un appart mais il avait pris ça dans la salle de bain en fait c'est une colonne de douche où au dessus tu vas avoir un grand truc de douche qui va tomber du coup en pluie tu vois avec de l'eau vénère et plusieurs réglages et tout il avait même pris du thermostatique c'est pour te dire et t'as ensuite plus bas tu as la douchette que tu peux utiliser à la main mais là juste le pommeau comme ça c'est un peu on dirait que ça a l'air compliqué ouais non c'est rude ça je pense que c'est du grouet tu vois oui j'ai passé trop de temps dans des magasins de cuisine et des magasins de salle de bain quand j'étais avec mon ex et qu'il a acheté cette putain il a pas acheté une maison il a acheté un appart mais j'ai quand même passé trop de temps dans les magasins de cuisine et de salle de bain à regarder des modèles très différents les uns des autres de robinetterie avec Wendy est-ce que vous préférez le grouet machin ou le truc mûche machin mais j'en sais rien je m'en fous en fait je veux un robinet en fait putain je veux un robinet ah oui alors attendez parce que je vante mais mon ex qui fait je voudrais que toute la robinetterie et tous les interrupteurs et toutes les prises soient de la même marque donc il fallait choisir la marque pour avoir pour choisir ensuite tout de la même marque pourquoi ? parce que c'était un énorme con je tiens à dire que grâce à toi Cal j'arrive à mater des films horreurs sans problème maintenant bravo tu arrives à voir les vannes qui viennent même quand t'es seul à dire PTDR le con comme ça mais oui mais quel con oui d'ailleurs le PQ voilà un support pour le PQ ça mange pas de pain on est dans un hôtel de bouche quand même d'ailleurs j'attendrais que les rouleaux de PQ supplémentaires soient rangés dans un petit meuble tressé en osie ça mange pas de pain figurez vous qu'il n'y a pas de petit meuble dans cette il n'y a pas de petit meuble ça je sais pas ce que c'est mais je pense que c'est R c'est moche c'est principalement moche en fait là c'est une ouverture vue sur la tuyauterie et je ne comprends pas pourquoi et en plus c'est en face des toilettes c'est à dire tu chies et tu te dis ça goûte un peu je suis en train de chier et tu te dis et je paye 1000 balles pour être là à la nuit en train de me faire les conjoints en solo ah nice attends moi c'est quoi que je voulais revoir parce que les conjoints que j'avais dit peut-être le dos enfin le dos je les aime bien mais après j'aime moins mais c'était un autre film le film avec la projection astrale que j'ai vu que le premier il y en a pas il paraît que c'était vachement bien j'avais pas accroché au premier je voudrais les revoir la question n'est pas pour toi je te rassure la question est pour Niri je sais plus en même temps il y a beaucoup de photos c'est vrai bref pas foufou non dégueulasse c'est quoi ça c'est quoi ça c'est une lampe c'est une lampe si si c'est non je sais pas une ciduse merci j'attends pour les voir ensemble ok cool non je sais pas ce que c'est le miroir a l'air immense la vache alors le miroir de chez moi est plus grand mais non ah si 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 le miroir de salle de bain oui ah bon oui ah bon oh mais non mais il a l'air immense tu crois que c'est un truc de de d'objectif non c'est un truc de merde ça coûte rien de faire ça il est grand je trouve oui la vasque nul c'est vrai que la vasque tu peux même pas remplir ta bouteille d'eau dans ta salle de bain oui voilà ou alors t'es là en mode tu remplis la moitié oui ça sent beaucoup d'expérience c'est à peu près le même embernement sur les chambres étudiantes où t'as une petite vasque dans ta chambre tu peux pas remplir ta bouteille d'eau enfin si mais en faisant et surtout tu peux faire ta vaisselle mais c'est très chiant oui souvenirs parisien voilà donc la praticité elle n'existe pas voilà photo suivante ça c'est effrayant quand même je sais pas ce que c'est que cette merde je veux vraiment je pense qu'elle m'a dit ouais ouais j'avoue que la vision de chaque nadeau derrière toujours terrifiante j'en suis très fier dès qu'on la remarque c'est terrifiant oui la suite ouais allez respire respire je te tapote le dos c'est rouge 2 millions 7 du coup 2 millions 7 2 millions 700 mille 2 millions 700 mille il y a une tête de lit rouge par ailleurs 2 millions 700 mille du coup pour une piole dans les combles avec une non mais ça il y avait aussi le réfectoire type hôpital et ça du coup tu l'expliques comment bah bah ça c'est craquelé ça je peux pas je peux pas est-ce que je peux encore raconter l'anecdote de la attendez de la rayure est-ce que je peux attends je défonce cette chambre comme il faut parce que là c'est pas possible c'est relatif à ça en fait c'est très probable ah d'accord en fait vous voyez ça ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai déjà dû raconter je pense j'étais en vacances chez mes cousins et quand généralement quand je raconte ce genre d'anecdotes s'il y a mes cousins dedans c'est que c'est mauvais il y a des trucs qui explosent il y a un mauvais départ déjà à l'histoire donc j'étais envoyé par mon père et ma belle-mère qui du coup qui avait la flemme enfin avait la flemme d'attendre du coup ma rentrée en internat pour se débarrasser de moi et qui m'avait envoyé du coup un mois à Paris chez mes cousins et du coup ils avaient acheté une maison hyper bourgeoise avec du coup moi j'avais la chambre d'amis qui était à côté de la chambre de mon autre cousin donc j'ai deux cousins de cette famille là les deux sont possédés les deux sont possédés un par la droite et l'autre par le jus d'orange oui mais du coup j'avais donc la chambre à côté de la mienne c'était mon cousin préféré et celui avec lequel j'ai été élevée comme dans une relation frère une relation fraternelle parce qu'on est né à six mois d'écart et qu'en plus il était très souvent la moitié de l'année quand on était tout petit il passait la moitié de l'année chez nous parce qu'il avait des problèmes de santé et que bref il avait des soins dans le Pays-Bas donc il vivait la moitié de l'année chez nous et du coup on était élevés ensemble on était extrêmement proches et du coup donc il a cette chambre à côté de la mienne donc dans ma chambre il y a un lit type vous savez les lits qui coûtent le cadre ils coûtent hyper vieux ils coûtent ultra cher ma tante a de doigts de me sortir que c'est un lit Louis XVI tout ça bref un lit qui coûte cher d'où ma réaction vous savez avec en plus ces trucs que vous devez enlever avant de dormir il y a des trucs genre des trucs des choses des dessus de lit des machins sur les oreillers qu'il faut enlever avant de dormir parce que c'est purement décoratif il faut le remettre le matin parce que maison bien entretenue maison bien entretenue maison bien entretenue et mère de Satan ouais et du coup ben c'est un emmerdement c'est un emmerdement avant que j'ai 16 ans j'ai la flemme maison bien entretenue poilot exactement la délicatesse et du coup je vous jure que cette anecdote est véridique ce que je vais vous raconter est l'entière vérité de ce qui s'est passé et que nous avons mis deux semaines à je sais pas si on a vraiment avoué ce qui s'est passé à ma tante je crois pas qu'on lui a avoué bref c'est très con et très inattendu mon cousin est dessinateur ok rapport pour l'instant mais vous allez voir il y en a un et dessinateur il est en mode oui plus tard je vais dessiner et sa mère une casse couille vas-y une casse couille intergalactique est en mode oui si tu veux faire dessinateur alors dans ce cas tu dessines 10 dessins par jour allez 10 dessins par jour tous les jours allez pour t'entraîner scandale scandale mais du coup bah il est là on me casse les couilles mais il fait quelques dessins pas forcément 10 tous les jours mais il fait quelques dessins et tout et moi à cette époque je dessinais pas trop mais on passait quand même beaucoup de temps ensemble on passait à ces vacances là on a passé beaucoup de temps à regarder des animes à jouer aux jeux vidéo on a fait le on a regardé Madlax oui on a fait le tour des musées de Paris en courant littéralement pas une blague et du coup un jour je rends dans sa chambre on passait beaucoup de temps ensemble je fais les toc toc et tout ça va qu'est-ce que tu fais genre en mode vas-y je m'emmerde vas-y tu fais quoi on parle il était en mode non c'est le contraire c'est le contraire non non c'est lui qui toque à ma porte il fait toc toc je l'ouvre je le vois arriver avec ses dessins ses crayons il fait je peux me poser dans ta chambre pour dessiner je m'emmerde et du coup bah oui vas-y pose-toi et là il s'assoit je sais plus s'il s'assoit ou s'il se jette sur le lit mais il se jette pas violemment c'est vraiment il se laisse tomber sur le lit en mode ah ma mère elle me casse les couilles et au moment où il pose son cul sur le lit on entend un gros crac et là de nous d'être un petit peu choqués et étourdis et de se dire merde c'est ce qui s'est passé et en fait sur un des pieds du lit l'endroit entre le pied et le rebord là du cadre il y avait une une légère rayure un petit peu épaisse dans le bois genre une faille genre un problème là évidemment on a 16 ans qu'est-ce qu'on fait première étape on va voir mon autre cousin qui est plus âgé et on va donc on va le voir tous les deux on est comme ça en sachant qu'on avait déjà pété je pense une semaine avant on avait dû péter un tiroir parce que on voulait c'était un tiroir de dessous de lit et on voulait faire du skate ou du surf peu importe avec dans les escaliers de manière très logique de manière extrêmement logique et pour le coup c'est moi qu'il est pété apparemment ça ne supportait pas mon poids je ne comprends pas pourquoi enfin personne n'a été blessé durant cette séquence et du coup on va voir mon cousin et on va de et nous voyons arriver avec nos deux têtes de boulet il sait exactement qu'il s'est passé à une connerie alors certes il n'était pas là mais il n'est pas en reste généralement c'est pas trois que les problèmes arrivent je vous rappelle enfin vous ne savez peut-être pas que c'est donc cette famille là mes cousins et mon oncle et ma tante sont bannis alors ils venaient tous les étés en vacances au Pays-Bas ils sont bannis leur nom est blacklisté de quasiment tous les établissements du Pays-Bas tous les établissements de vacances c'est pour une bonne raison et il n'était accepté que dans un seul endroit dans un camping à côté là où j'ai grandi donc à Itzassu parce que le gars était pote à la fois avec mon oncle et ma tante et à la fois avec nous voilà et il fallait garder des bonnes relations c'était important du coup donc mon troisième l'autre cousin n'est pas en reste le grand frère n'est pas en reste du tout donc il nous regarde il fait qu'est-ce qui s'est passé alors il fait peut-être peut-être que Benahel il est venu voilà il est venu taper à ma porte et il est assis sur le lit si vous voulez faire du dessin et au moment de s'asseoir peut-être un peu tomber lourdement sur le lit mais quand même quoi et là il y a une petite rayure dans le lit on lui dit une petite rayure on utilise vraiment le terme rayure il fait ben c'est pas grave ben quand même viens voir s'il te plaît viens voir STP quand même et du coup on l'amène dans la chambre qui est donc tout en haut il y a plusieurs étages et du coup on l'amène dans la chambre et là on lui mange le truc et là il explose de rire il se dirige vers le mur il nous montre une rayure vous savez des petits lézards de la sombre mais qui sont pas des fissures quoi il nous montre une rayure avec son doigt il fait vous voyez ça ça c'est une rayure ça c'est une rayure là là bas sur le lit c'est une fissure c'est une faille c'est un canyon ça c'est une rayure ça c'est pas une rayure et il fait mais comment c'est arrivé genre tu t'es pas pu le péter juste en t'asseyant dessus et mon cousin mais si je te jure et moi je te jure je l'ai vu de mes yeux vus et c'est juste ça va c'est juste assis dessus c'est super mais voilà et du coup on fait bon qu'est-ce qu'on fait et là je vous rappelle trois ados remplis de jus d'orange extrêmement destructeurs on décide de cacher la faille parce qu'on se dit qu'on va se faire démonter par ma tante c'est probablement vrai dans l'histoire au final elle était plus choquée qu'autre chose qu'on ait caché la faille pendant deux semaines comment en avons-nous caché la faille pendant deux semaines et bien tout simplement j'ai réussi à cacher la faille ça va oui ça va j'ai réussi à cacher la faille d'une façon extrêmement discrète en plaçant l'ensemble de mes affaires devant ce qui n'était pas du tout suspect n'est-ce pas non du coup j'ai mis toutes mes affaires devant et un jour deux semaines plus tard pendant ce temps-là la faille a évolué voilà de fissures on est passé à cadre de l'IPT sur lequel j'avais bourré des bouquins pour essayer que ça tienne je ne sais pas comment je pensais que j'allais m'en sortir de cette histoire je pense que j'étais en stand-by la faille quoi tu as vu trop de jus d'orange et du coup un jour je rentre dans ma chambre et toutes les affaires sont poussées de la faille et la faille est exposée ouverte en plein jour trahison disgrâce moi non plus je ne comprends pas le mal était marqué sur l'ULIS du coup je suis en mode merde et je vais pouvoir mes cousins et j'apprends que ma tante est déjà en train de parler en tête à tête avec un de mes cousins et donc là elle fait la technique habituelle c'est nous séparer et nous interroger pour savoir qui a fait la connerie sauf que il s'avère que mes cousins et moi on a de la bouteille dans le domaine et que depuis tout petit malgré les énormes mais énormes conneries qu'on faisait on s'est toujours couvert du coup de la même façon que quand j'ai sauté à pieds joints pour descendre l'escalier dans un tiroir pour faire du skit sur l'escalier et que le tiroir a cédé sous mes pieds de la même façon ils avaient dit quand ma tante avait interrogé tout le monde ils avaient dit chacun en fait chacun disait non mais c'est moi qui l'ai pété chacun dit non mais c'est moi qui l'ai pété et du coup pour le lit c'est pareil tour à tour sans savoir au début qu'elle avait découvert chacun a dû voir ma tante et elle a demandé c'est qui qui a pété le lit et chacun a répondu c'est moi qui l'ai pété dans le plus grand des cas en m'assayant dessus je sais pas pourquoi ça c'est des la raison était la vraie pour le coup et d'ailleurs quand elle moi j'étais la dernière personne elle a fait ok qui a pété le lit c'est moi qui l'ai pété voilà je me doutais bon comment il a été pété en s'assayant dessus non mais arrêtez de me faire des vannes alors par contre c'est vrai ça c'est vrai il a vraiment été pété en s'assayant dessus mais pourquoi vous l'avez pas dit avant bah on avait peur de se faire engueuler et là du coup je pense qu'elle a dû se dire bon ces gamins seraient capables de se buter pas peur de se faire engueuler pour une connerie donc je vais pas les engueuler c'est le premier réclat de lucidité que j'ai vu avoir de sa vie elle nous a pas engueulé et elle a fait bon bah je vais faire réparer le lit parce que je pense qu'à ce moment là vraiment il y a une ampoule qui s'allumait dans sa tête et elle s'est dit il serait capable de crever de peur d'être grondé vu la taille des conneries qu'on fait et vu qu'on les cache aussi longtemps c'est crédible qu'on puisse faire une grosse connerie dangereuse à savoir quand même que nos trois compères ont réussi à éclater l'intégralité j'étais pas là ah t'étais pas là t'étais dans la partie d'à côté j'étais pas dans la partie magasin c'est ça que tu parles oui parce que je parlais effectivement du rayon alcool où tout a été pété d'un coup on était dans une benta et moi j'étais dans la partie restauration je n'étais pas dans le magasin ce qui fait que seul mon oncle et ma tante ont eu à payer les dégâts dans le rayon alcool renversé par mes neveux mes cousins alors que moi je n'étais pas là mes parents étaient très contents tu m'étonnes mais voilà donc tout ça pour dire que oui effectivement il y a eu des bêtises de commises quelques menus problèmes des erreurs de jeunesse voilà donc alors cette chambre attends il faut que je lise le chat alors oui c'est vrai que l'histoire est un peu longue après bon pour le coup je comprends le poteau pourquoi le poteau ah ça non attends quel poteau je sais pas le lit qui a l'air nul oui est-ce qu'il est en béton la tête de l'île là c'est la question j'espère que non valérie d'amido sort de son corps le mur mal fichu derrière c'est une catastrophe je suis d'accord la peinture bizarre alors on va en parler story time oui donc c'est là possédé par le jus d'orange meilleur bail que possédé par la droite oui mais oui poil au cul faut juste pas le remettre MDR non faut juste pas le remettre qu'est-ce qu'il faut pas remettre le truc de riche sur les oreillers ah oui oui putain je suis vachement bien j'ai envie de défoncer ces gens là brûler tout leur drap alors quand les chambres sont peu utilisées ça évite la poussière mais MDR tous les jours c'est giga con oui ah oups MDR mais enfin j'ai giga bruiti oui parce que c'est enfin c'était un tiroir de rien ah oui quand même la taille de la rayure c'est à peu près la réaction de mon autre cousin effectivement c'est à savoir quand même que Tantine était pétée de thunes oui 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 en gros en fait elle était cadre d'EDF une vieille époque avant d'être placardisée et là petit à petit leur désir bourgeois augmentait en même temps que leur thune baissait en fait oui ils voyaient leur situation se déliter ils se sont dit vite faut qu'on dépense un max pour avoir l'air riche grand classique oui je comprends pas comment elle perd pas ses yeux moi non plus parce qu'il faut dire que cette lampe est un petit peu vélitère quand même Divide and Conquer elle n'a jamais réussi ça veut pas Dreamlake mais ça se met à 10 cm d'une ampoule JPP non mais ça voilà c'est un truc de Techos Lumière non mais c'est un vrai truc de Techos Lumière c'est à dire on veut pas vivre dans un environnement qui nous pète la gueule tout le temps mais par contre de temps en temps effectivement quand il y a un projo de 5K évidemment qu'il va y avoir 3-4 Techos qui va faire comme des connards devant voilà c'est normal voilà donc je veux pas me péter la gueule là dessus pendant des heures et des heures devant mais par contre pendant 5 minutes là j'accepte tu veux cette lampe pour chez toi aussi un Ikea mon collier tu vas prendre cette lampe c'est pas impossible ah tu vois elle est cool oui tu t'avais dit qu'elle est stylée non mais au début en fait c'est alors voilà bon encore story time il y a un truc que je déteste dans ma vie ce n'est pas la lumière LED voilà tu peux faire plein de trucs très bien avec la LED par contre il y a un truc que je déteste dans ma vie c'est quand tu essayes de faire des effets avec de la LED que tu ne peux pas faire avec la LED c'est du foutage de gueule ça me bute j'ai envie de tout péter et en fait le truc c'est que cette lampe là qui est très bien comme ça je suis le forpadet voilà du coup qui est une lampe de type projecteur qui fait très bien son taf vraiment elle est super clean et en fait elle était présentée avec une lampe de type violette qui fait attention on fait de la lumière on fait de la lumière black gun tout incroyable alors que non non c'est juste une lumière violette le truc lumière luminaire noire c'était juste pour la couleur du pied que noir ça n'était rien à voir avec l'ampoule oui mais l'ampoule elle faisait péter derrière ça peut-être parce que dans la journée même tu t'étais plein ou la veille je ne sais plus tu t'étais plein des trucs des projolettes de lumière noire oui j'avais entraîné ma haine et du coup j'étais comme ça avec toute ma haine et tout voilà comme ça exactement c'est à dire que j'étais à peine ému de voir des lampes crayons alors que c'était très miné quand même c'est vrai et du coup j'étais comme ça genre j'ai vu un truc violet j'étais comme ça genre bordel de merde Ikea se fout de ma gueule je l'ai vu avancer vers la lampe j'ai cru qu'elle avait elle avait la high kick j'ai cru qu'elle avait la coup de boule alors qu'au final je l'ai mise dans le chariot parce que j'ai insisté fort et maintenant tu l'aimes d'amour tu la veux tu veux je te donne ma lampe tu veux repartir avec je présente non parce qu'en fait le truc c'est que vraiment dans mon coeur il se passait genre j'avais l'impression qu'il y a monsieur Ikea qui était venu chez moi et qui m'avait pissé dessus à ce moment là je me sentais tu t'étais fait je me sentais trahi par Ikea et c'est chaud quand même de sentir trahi par Ikea donc voilà donc tout ça pour dire que j'ai vraiment des haines irrationnelles vraiment des détestations mais complètement abruties parce que pour le coup il n'y a que moi vraiment qui va m'angoisser à cause des leds qui font effet effet black gun voilà si vous voulez l'effet black gun c'est la lumière noire je m'en fais j'ai déjà eu cette conversation il y a quelques jours et bon et en fait le truc c'est que c'est un truc en gros que tu fais enfin tu fais avec des lampes à la con vraiment c'est un cauchemar absolu ces lampes là mais par contre c'est pas pour rien que tu utilises ces lampes à la con parce que du coup ça donne un bel effet ça fait un bel effet genre t'es dans le noir t'es comme ça genre c'est incroyable y'a tout qui est flou voilà alors que quand tu le fais avec des leds c'est comme ça genre c'est pas du tout la même chose voilà merde respectez la lumière noire c'est la classe c'est bon ça va ? ça va aller ? tu veux qu'on revienne à la chambre ou t'as vu autre chose à raconter ? oh je la déteste cette piole je lui pisse dessus alors déjà déjà ça on peut parler de ça s'il vous plaît c'est non ça c'est non ça c'est non c'est non alors y'a le père noël y'a la master sword c'est un père noël ça ? bah oui mais non bah si comment tu vois que c'est un père noël je vois un oeil un truc blanc un poisson rouge c'est un père noël y'a la master sword au milieu et y'a une libellule c'est une chambre d'enfant je suis à deux doigts de demander pourquoi la libellule parce que elle a rien à voir avec le suburé c'est une chambre d'enfant ça ? c'est une chambre de tel enfant mais c'est angoissant non parce que et en fait le pire le pire c'est vraiment tu vois le pire c'est pour être cette faille là qui bon voilà alors très sincèrement vous allez pas me faire croire vous allez pas me faire croire que vous avez pas la possibilité de remplir cette faille d'une quelconque manière pour faire genre à peu près c'est peut-être pour faire effet vieux mais ça fait la laisse pour en mode regardez c'est une mais regardez-moi ça là là c'est malade et bon et tu fais pas effet vieux avec un dossier rouge pétant comme ça et surtout avec ces designs de peinture qui ont l'air d'être une thématique de l'hôtel pour l'instant en termes de déco oui et bon les toilettes on dirait du gros non mais en plus là cette fenêtre là pourquoi c'était pour voir les gens qui sont en train de se doucher non on ne fait pas ça alors non parce que regarde de ce côté c'est une fenêtre sans teint mais de l'autre côté pendant que tu chies tu peux voir la chambre donc du coup tu fais donc là t'es en train de poser ta pêche et tu fais coucou je te vois pas ton marrant moi je te vois tu me vois toi je fais un gros caca lol est-ce que tu me vois voilà personne fait ça personne fait ça ou alors gros changement d'ambiance en fait dans cette chambre se joue actuellement un moment à plusieurs ludiques et de loisirs pour adultes il y a quelqu'un qui a une grosse pêche à poser il peut continuer à profiter du spectacle et du coup pourquoi là il y a le père noël la master sword et une libellule parce que c'est de l'art non c'est du foutage de gueule oui bien sûr donc voilà je fais caca non mais voilà enfin je suis désolé une fenêtre pour vanner pendant qu'on faisait caca non c'est pas la peine la phrase onirie ça m'a choqué ça m'a choqué oui comme les luthiers qui défont non mais oui il y a plein de gens qui font ça il y a aussi voilà dans l'industrie du vêtement il y a des gens tu vois qui leur travail c'est de frotter des jeans pour les vieillir les répliques les messages de citron j'avais une fenêtre en bois dans la douche dans mon précédent appart c'était chiant sur 20 la fenêtre donnait sur le salon ça peut être partie d'une énigme à décoder pendant le séjour c'est un non mais attends c'est genre c'est le c'est oignon de glace tu vois il y a une enquête et tout mais par contre t'avais une fenêtre dans ta douche qui donnait sur ton salon pourquoi oui pourquoi parce que je suis est-ce que je dois encore regarder fixement la webcam non tu peux continuer les choses moi je rattraperai en cours de route je t'entends d'accord d'accord je t'aime d'accord fort d'accord et si jamais je voide ça veut dire que j'ai 10 sots d'accord tu me diras bichette t'es en train de 10 sots et je suis comme ça voilà d'accord t'as crié fort oh pardon d'accord d'accord t'as vu j'ai un petit lutin magique d'Amérique du Sud waouh on va pas en reparler la pierre on a pas de pluie de mots on va pas en reparler j'ai déjà raconté beaucoup de fois cette anecdote voilà c'était très drôle mais j'ai déjà raconté des mille fois il y avait un puits de lumière entre les deux voilà vache donc t'attends 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 chiottes douche puits de lumière salon 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 ah c'est un peu et du coup il y avait un rideau de douche de la taille de la fenêtre bah ouais c'est particulier ça comme agencement je vais voir la photo plus loin juste pour pour avoir peur moi j'ai fermé les yeux je fais pas la bichette ça fait mal ma mère a foutu une vitre entre les chiottes et la salle de bain quoi ? pourquoi ? Niri pourquoi ta mère a fait ça ? pour le quai bon alors cette chambre des blocs de verre pas une vitre ah oui d'accord pourquoi ? alors cette chambre euh pourquoi il y a un surmatelas pour faire la tête de lit le lit le lit bon comme d'habitude on en parlera pas c'est pour des gens d'un mètre cinquante et ça ça me ça me malaise et pourquoi la déco c'est juste ça les poutres les poutres on est dans une chambre satanique on est dans une chambre satanique où on s'est dit on va les laisser les murs blancs c'est à dire qu'il y a des décos deux décos sataniques et le reste il y a rien et au plafond t'as pas envie de regarder le plafond t'as vraiment pas envie et les petites chaises transparentes pourquoi ? pourquoi ? en fait pourquoi un tel décor minimaliste et ces deux trucs badants ? les poutres ça doit être pratique pour les rituels oui non mais je pense aussi que c'est pratique pour les rituels ce genre de trucs quand j'ouvre ça souvent ah non mais c'est moche en plus ça c'est dégueulasse merde tu dirais à ta mère qu'elle a très mauvais goût non lui dis pas ça elle va être chiante encore elle a dû se dire ça elle a dû se dire ça ferait de la lumière j'en sais rien tu connais ma mère elle est conne oui les poutres c'est feng shui ouais j'imagine regarde ça c'est feng shui on m'a dit c'est feng shui c'est pour non mais reviens c'est pour laisser circuler ton énergie reviens c'est pour faire circuler l'énergie c'est feng shui feng shui assis toi je t'en prie prends une chaise et ne pars pas avec par contre s'il te plaît j'en ai pas beaucoup de choses merde mon plan mon plan qui rate je suis un boomer avant l'heure c'est vrai du coup ça c'est censé nous convaincre je sais pas nous convaincre de quoi moi ça me convainc ça me convainc mais peut-être pas de venir dans cet hôtel alors c'est vrai mais jusqu'à présent c'est la chambre la moins moche qu'on ait vu je préfère des peintures moches plutôt que c'est aussi des peintures moches mais en fait moi ça me perturbe parce que mur tout blanc sol égal à lui même lit tout blanc chaise transparente rideau blanc bord gris c'est une chambre d'hôpital oui avec deux peintures hideuses et effrayantes et là un truc de ride satanique nordique une rune nordique voilà pour les rides sataniques au plafond pour les rides fachos une rune nordique pour les rides fachos c'est vrai c'est vrai et là un un surmatelas mis en tête de lit avec des petits points nuls qu'on dirait qu'on est chez ta grand-mère des coussins Ikea des coussins Ikea encore un plaid Ikea encore le lit Ikea toujours des chaises en plastique transparent je vais passer à la photo suivante parce que moi je suis angoissée oui et non les petits carreaux effectivement ça ça oriente c'est ça qu'a mis la mère de d'Honiri et ça vraiment d'un ça fait pas de lumière de deux c'est moche de trois c'est un lit à poussière ouais 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 c'est dur ça c'est le hamam du coup ça c'est une backroom ça c'est un liminal space et un étage de backroom en même temps c'est incroyable et normalement ça c'est pour les maisons à moins de 20 000 euros les backroom et les liminal space et les décors de films d'horreur je t'avais dit que l'ariage ça avait du potentiel c'est je crois que c'est le hamam oui je effectivement je alors c'est ce qui se passe des meurtres en lieu ici heureusement le meurtre on n'est pas d'automne dans cet établissement en fait c'est des fantômes qui passent là-dedans des fantômes ça c'est l'évacuation à fantômes de l'hôtel je je suis outré vraiment je veux que dans l'hôtel il y ait une pièce comme ça mais ça c'est ah mais non il y a le je peux enlever je coupe là ça c'est une image pour une image pour l'hôtel excusez-moi je fais en même temps on fait de la littérature je prends des images pour le Magnolia Hotel tu peux résumer le Magnolia Hotel pour les gens qui n'étaient pas là alors en gros c'est l'histoire d'un hôtel il y a des gens qui y vont qui y vivent plus ou moins et il y a beaucoup de règles voilà il y a beaucoup de règles qui ont l'air d'être absurdes mais qui sont parfaitement explicables et genre il y a tout un tas de bails et il y a un galois qui est dedans ouais voilà bref c'est un c'est un univers fictif oui c'est ça oui c'est un univers fictif avec un qui parle de la vie d'un hôtel bizarre avec des gens bizarres dedans il faut que j'arrive à le lire on peut en vrai je pourrais le lire en stream en plus en vrai ça me ferait égale rire je pense que je le verrais en stream ouais et du coup du coup cette image est très importante pour le lore de mon hôtel je pense c'est essentiel pour aller plus en même le monde la part ouais ça se fera facile ouais 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 euh c'était affreux horrible voilà je suis un peu bloquée dans cet espace liminal je vais avec vue sur la piscine c'est une 3D ça c'est pas une réelle cette pièce elle n'existe pas attends mais cette pièce elle n'existe pas elle est faite en CGI c'est non mais réelle cette pièce elle n'existe pas c'est sûr elle a vraiment pas l'air réelle oui elle n'a pas l'air réelle du tout relésée lésée en fait le truc c'est que en fait c'est l'agencement qui fait qu'elle est si chelou et en plus tu vois le visuel sur la piscine avec les blocs de béton qui viennent tout droit de Sergi Pontoise on dirait ma mère on lui a donné le droit d'agencer une maison et on n'aurait pas lu en fait c'est voilà c'est des équipements de sport qui ont été quichés ici un peu au pif limite c'est vrai qu'on dirait un vieux un garde machin on a mis des fenêtres un garde meubles on a mis des fenêtres et on a mis les vieux trucs de sport que Tata Simone elle achète tous les 5 ans qu'elle abandonne au bout de 3 mois et après elle dit non mais si j'en ai besoin et l'autre il marche plus très bien avec les petites prises murales posées au pif qui font très pro évidemment avec les petites merdes LED qui t'éclatent les yeux ça c'est les petites lumières ouais ouais mais regarde tu vas pas me dire que c'est réel ah non mais ça c'est un truc qui te dépasse d'un truc de muscu parce que là j'étais en mode c'est quoi ce truc là qui est là mais ça c'est un truc de cadeau t'es comme ça genre ah gagne merci je connais oui j'en ai déjà fait ouais ouais c'est toi ouais je pensais que tu voyais pas bien non mais c'est au début je pensais que c'était une poutre avec une perspective baiser comme le f le f le f le f je vais m'expliquer au bout d'une semaine je connais je connais c'est littéralement ma mère au bout d'une semaine tous les 5 ans elle rachète un truc de sport à 1000 euros qu'elle utilise jamais et qui prend là la place et la poussière on en parle pas de comment ça se détériore ces merdes quand on les utilise pas aussi quand on les utilise d'ailleurs oui je propose de pas s'éterniser parce que j'ai envie de crever on va peut-être mieux faire de s'éterniser figure toi ah mais c'est la dernière photo bah y'a un jacuzzi ça c'est nul voilà c'est de la merde attends attends c'est ça le jacuzzi oui c'est ça le jacuzzi c'est du c'est ce jacuzzi de deux personnes en plastique oui pour un hôtel 2 millions 7 4 étoiles 2 millions 7 c'est la 20ème photo merci au revoir c'était de la merde je ne veux plus jamais en entendre alors attends attends le bled non non ça fait ça fait 2 heures sur la maison ça fait 2 heures on a pas fait que cette maison on a jeun on a jeun on a jeun j'ai raconté l'histoire de la rayure oui raynure comme tu veux l'appeler faille canyon on a pas fait assez de forcing sur le magnolia mais du coup je me demandais si on visait un des textes du magnolia en vrai ça me sauterait bien pourquoi pas je suis trop en fait je suis trop enjadé par ce projet et donc ça me saut de ouf mais je sais pas est-ce que vous avez envie qu'on lise un bah le premier texte qui a été paru je pense hier pour aussi bien non parce que du coup il est oui mais je m'en fous ouais oui c'est vrai nia nia vous le dites si ça vous intéresse en attendant on vous propose une sans doute très belle propriété équestre un étage à vendre à mille non un million je sais pas lire les chiffres un million trois cent soixante-dix mille je cite dix pièces sept chambres deux cent soixante mètres carrés terrain de soixante-sept mille six cent quatre-vingt un mirepoix un bled qu'on pourra qualifier très facilement de bled de merde alors il me semble que mirepoix fait partie des noms des quelques bleds que j'ai pu mémoriser d'Ariège je crois qu'il doit y avoir au moins 1500 habitants et une secte ça fait bled où il y a une secte très clairement description moi j'ai la flemme de faire les recherches sur les villes sur cet épisode tu dis non t'inquiète tu veux lire la décision des professionnels proche de toute commodité d'une gare d'un accès autoroute voici une grande maison récente en parfait état on tirerait de toutes les dépendances nécessaires à la vie au milieu de vos chevaux ou de chevaux en pension l'ensemble est en parfait état d'entretien comme montrent les photos pour les connaisseurs belle-melle ronde d'Avrincourt ronde longe manuelle 30x30 ronde longe auto 4 chevaux 20 mètres de diamètre 2 grands box 4 box avec zone maréchal 4 box avec zone maréchal ferrant zone de soins zone échographie insémination 11 box céleri atelier bâtiment de stockage avec photovoltaïque 9 plus 3 kilowatts arrosage automatisé sur l'ensemble de la propriété y compris les paddocks par pompe agricole goutte à goutte par puits propriété vendue avec tout l'outillage engin agricole tracteur accessoire me contacter pour plus de renseignements non 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 c'est refait à 9 1964 donc moins bleu que l'autre truc de merde d'avant exposition sud calme Ariège cuisine américaine équipée salle de bain salle d'eau toilette diagnostic c'est paillemonde paillemonde pas incroyable ce qui est bien les patates 1003 c'est cher pour la zone oui en même temps sans doute un peu de doute là dessus et 6500 par mois seulement sur un emprunt sur 20 ans c'est une affaire une bagatelle une bagatelle alors très sincèrement au descriptif j'ai l'impression qu'on se fout beaucoup moins de notre gueule j'ai envie de crever en fait que ces 3 maisons moi j'en peux plus ça me fatigue en même temps c'est vrai qu'on va un peu dans le détail trop peut-être et dans la digression alors alors excuse moi excuse moi mais comme première photo c'est un petit peu compliqué elle aurait pu au moins franchir la haie avant de prendre cette photo très sincèrement à la visite je vois ça pour un bien pour plus d'un million je me dis bon à la rigueur c'est pas grave par contre je vois ça sur la première photo j'ai envie de casser la gueule à l'agence entier c'est là tu vois ça tu l'as pas vu sur les photos et t'es en mode ah mais dis donc qu'est-ce qui s'est passé ici on a tout alléaté la game ça va repousser vous inquiétez pas et puis vous avez le paysagiste tout compris tout fourmis avec son joli chapeau ils sont habillés surtout après toutes les descriptions à propos de comment c'est entretenu c'est nickel c'est nickel c'est nickel voilà donc là il y a 3 chevaux des pannards 10 chevaux des arbres c'est super et une maison style villa italienne allons voir la suite allons voir la suite allons voir alors là tu vois là on dirait une architecture que tu vas produire dans les sims quand tu es à ta 3ème année de jeu et que tu sais pas encore très bien construire et que comme moi tu as l'habitude de mettre des fenêtres absolument partout en prenant les grandes fenêtres doubles avec les petits carreaux en se disant que ça fait hyper classique et on peut voir quand même le petit détail qui fait très narco-trafiquant avec les pseudo-balcons oh oui putain mais ça c'est encore un truc des sims je vous le dis l'architecte l'architecte là c'est un sims enfin il s'est fort mais sur les sims c'est un simsor c'est sûr c'est sûr parce que ça ça vous voyez les deux faux balcons en plus qui se rejoignent là c'est quand tu veux parce qu'en fait la pièce c'est chiant après et du coup t'es obligé de mettre ta fenêtre contre le rebord et du coup ça fait un bug de collision avec la fenêtre qui est aussi contre le rebord tu sais pas pourquoi t'as mis deux fenêtres là et t'as un bug de collision et ça se rejoint alors que ça devrait pas trop se rejoindre dans l'angle bah ça c'est dans les sims avec évidemment le sims dans la vie réelle à un million trois avec le sims ce qu'il fait zag 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 il y a une parabole pour recevoir apparemment ça sert encore apparemment d'après de lointaines légendes ouais voilà je trouve que l'épaisseur de ces briques sur le côté c'est un avis purement personnel l'épaisseur est légèrement angoissante voilà quand je regarde ces briques je me sens un peu angoissée et je c'est compliqué c'est compliqué c'est pas grand chose c'est un avis purement personnel mais ça m'angoisse et là il y a un tuyau il y a un panier c'est les box box à chevaux voilà pas vraiment de commentaires à faire sur les box à chevaux c'est un terrain pour les chevaux pas vraiment de commentaires à faire sur le terrain c'est de la terre battue oui pour voilà terre est battue ce sont des box à chevaux qui sont dégueulasses c'est un manège à chevaux alors oui effectivement parfait état parfait état d'entretien oui comme le montrent les photos ouais très bien ok alors le carrel j'ai un détail hyper important à vous faire part parce que vous ne l'avez peut-être pas encore vu que c'est très important ici les portes de placard ne sont pas alignées et c'est très important que vous le sachiez dès maintenant dès le début où on regarde cette photo pour s'apprêter à y passer 10 minutes pourquoi parce que je suis quelqu'un de très angoissé par le non-alignement des portes de placard et du coup il y a peut-être d'autres gens qui trouveront ça très angoissant qui sont les gens qui font ça je sais pas je sais pas j'ai un autre détail et pas cromptir c'est la chaise là en plein milieu qui m'abeugue oui on dirait que la personne qui était assise dessus elle a juste disparu ou alors elle est là mais on la voit pas vous voyez là une porte et juste au dessus il y a une fenêtre très bien ah mais une horloge une horloge déjà qui dépasse légèrement de la réalité et qui dépasse aussi un petit peu sur la fenêtre la fenêtre de porte mais la fenêtre de porte d'ailleurs qui est alignée là mais là elle dépasse un peu oui le rideau le rideau de fenêtre de porte ah c'est juste le rideau qui dépasse oui putain j'avais pas compris c'était un rideau moi je comprenais rien à l'image ça a l'air d'être genre le garage j'espère je vais te suggérer un truc il faut sauvegarder cette image non pitié non 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 tu me l'envoies tu me l'envoies et après tu l'effaces je t'en conjure j'ai besoin de cette image mais pourquoi t'as besoin de cette image pourquoi je vais te dire je vais écrire des histoires d'horreur avec ça c'est horrible oui mais c'est fantastique à la fois nos mp c'est vraiment n'importe quoi quand t'es en vacances on se fait foutre de notre gueule il y a quand même cette photo avec juste avant les végétaires sur tomates fromage pizza cheddar patate surgelée pâte à pizza glace tortilla falafel salade tomate aubergine fruits crème de soja merguez végé pois chiches mozza semoule c'est puis après il y a cette photo tu peux effacer cette photo si tu le souhaites non 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 je veux la revoir quand on discutera non mais j'aurais mis une autre liste de cours d'ici là j'espère alors effectivement le carrelage c'est pas une vraie pièce tu veux dire que c'est une pièce qui n'existe pas vraiment mais pour le coup c'est vrai que en fait le carrelage est dégueulasse mais s'il n'était pas dégueulasse il serait propre comme le dit Citron Citron a raison pas de carreau mal mis ça a l'air ok tiers sur le carrelage maintenant j'ai envie de vérifier tous les carreaux mais bon alors c'est un peu long les plaintes soit viennent d'être posées soit vraiment en dessous de notre gueule un petit coup de chiffon encore une fois qu'est-ce que c'est que ce rebord de meuble là pourquoi ça a l'air d'être plastifié mais c'est simple c'est qu'il est en train de sortir de la réalité mais pour mais attendez regarde le 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 plafond me termine oui moi aussi j'ai je voulais pas trop y penser et maintenant que tu le dis j'y pense et ça m'angoisse là il y a un renfoncement et tu sais je sais pas s'il se passe quelque chose dans ce renfoncement tout et tu sais que genre dans ce là le le fluo le fluo quel fluo le tube le tube fluorescent ah oui 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 ce tube fluorescent qui nous donne envie de mourir imagine t'es la nuit et t'allumes cette lumière et là au fond y'a pas de lumière par contre et figure-toi que déjà la seule lumière que t'as c'est une lumière sur une base de verre c'est à dire que tu restes plus d'un quart d'heure là dedans tu vois t'as une lumière blanche qui t'éclate la gueule et qui a des pleins de reflets verts au bout d'un quart d'heure je te jure t'as envie de dégueuler franchement ce tube fluo il me dit juste tu vas dégueuler tu vas juste dégueuler je t'as pas l'impression que cette porte elle penche si mais elle penche hors de la réalité le bac à linge vert fluo à droite hors cadre le bac à linge ah oui putain la vache il y a tout il y a tout on va en train de passer à la photo suivante on me rappelle qu'on visite un bien à un million trois on attend de voir le million trois la cabane au fond du jardin ce sont des arbres morts et la cabane au fond du jardin les arbres ouais les arbres ouais il n'y a pas que moi que ça file la nausée les lumières trop fortes c'est souvent la couleur oui c'est normal non non c'est normal c'est à tout le monde c'est une pure interaction entre certaines lumières et le corps j'ai sauvé la santé de pas mal de perceurs et de perceuses je biche qu'est-ce qu'il se passe alors attendez attendez première remarque le premier truc que j'ai vu c'est que là ils ont fait un trou ils ont mis un palmier ils l'ont mis au bord du trou on dirait une volonté de nuire ah le palmier aussi est au bord du trou on dirait il y a une volonté vraiment d'être hyper angoissant hyper angoissé ça j'imagine c'est un truc de jardinage parce que le truc est en cours sans doute c'est pour faire des semis par contre j'aimerais revenir quand même sur l'entretien parfait du jardin ah c'est vraiment tendu au millimètre là il y a un tas de bois enfin de branches d'arbres pourquoi tu mets le palmier pas au milieu du trou je ne sais pas je me pose la question mais je pense qu'on n'aura pas la réponse non parce que le truc c'est quand même c'est qu'il faut se rendre compte là tu vois là il y a une allée en gravier normal pour éviter de tout tabasser et tout très bien alors Citron dit est-ce qu'ils n'auraient pas posé la terrasse autour d'un palmier le problème c'est que le palmier est surhaussé en rapport au sol et du coup ce qui se passe là encore tu vois là c'est de l'herbe c'est censé être de l'herbe à la base est-ce que t'as l'impression que c'est du gazon c'est pour entourer l'escalier Citron a raison est-ce que j'ai l'impression que c'est du gazon ça et de la vraie herbe tu veux dire oui c'est de la paille c'est de la paille comment ça c'est de la paille mais parce que parce que les gens c'est des gigatrolls qui tournent de giga près ah oui non mais c'est de la paille genre de l'herbe cramée ça ne poussera plus jamais ah oui non plus la mer il consigne de ton alors oui effectivement je n'avais pas compris mais ces deux palmiers encadrent un escalier oui et je pense que ce palmier est plus petit et que ce n'est pas un effet d'optique du fait qu'on le voit à travers la fenêtre oui parce que là on est d'accord voilà et donc lui donc ils encadrent un escalier et les deux sont collés à droite du trou ce qui fait qu'au lieu de se dire on va mettre les palmiers au milieu ou décaler chacun en miroir ils se sont dit on va les décaler les deux sur la droite par rapport au trou pourquoi pas finalement oui allez alors par contre est-ce que tu es prêt pour un petit instant d'horreur oui tout à gauche de la fenêtre tout à gauche de l'image je ne vois pas il y a un reflet ouais est-ce que tu comprends quoi que ce soit dans ce conflit je ne comprends pas non moi non plus ok c'est vrai que c'est gênant plus je regarde plus ça me gêne mais je trouvais déjà que ça pas un peu gênant ça tu vois c'est une image qui joue un peu avec mes paranoïa enfin mes hallucinations paranoïques oui moi aussi bon cette petite truc je pense que c'est tout pour les chevaux bon les arbres sont toujours morts cet endroit est horrible ça fait peur il y a eu des meurtres voilà attends quoi pourquoi on est dans un camping-car attends je crois que c'est la cuisine américaine cuisine américaine équipée ok donc ça c'est la cuisine américaine équipée dans son pur style camping-car je reconnais le frigo c'est un gros attends attends c'est pas le tout en plus il y a un four à 200 balles là qui est planqué dans un coin parce qu'il est pas assumé il y a du moulinets en haut il y a du bon gros moulinets il y a un robinet 1,3 million à la baraque ça c'est une déco de camping-car je vous le dis parce que mes grands-parents avaient un camping-car et ça c'est typique déco de camping-car et des coussins de qualité camping-car voilà c'est vraiment ça c'est des trucs que vous trouvez dans un camping-car le tout mais on peut resserrer bien sûr dans un petit espace mais c'est ça vous avez ça dans un camping-car normal vous faites ce que vous voulez de cette information bon en vrai sur le meuble de cuisine bon il n'y a pas grand chose à dire mis à part que c'est moche et vieux mais ça peut plaire à des gens voilà quand j'étais petit j'aimais bien ce style parce qu'on avait nos meubles de salle à manger qui étaient dans ce style j'aimais bien ce style de vieux meubles maintenant moins mais bon voilà c'est juste de mauvais goût mais c'est pas ignoble voilà c'est des goûts qui correspondent à des gens alors ça ça correspond à des gens ça ça correspond à l'intérieur d'un camping-car par contre il y a un rouleau de PQ ici tu vois une maison à 1,3 million tu mets un rouleau de PQ sur ton plan c'est normal et figure-toi qu'il y a un miroir qui mène vers une autre réalité oui j'ai vu ce miroir et je m'en ai pas parlé à des seins oui je m'en ai pas parlé je l'aime beaucoup je l'aime énormément tu remarques là tu remarques que là il y a un robinet on a l'impression qu'il est sur le côté ici alors que il est en train de faire ça ça ne peut être que en fait il y a un robinet tu vois il y a un robinet ça ça ressemble à une paille de cuisson ah non le robinet est là qu'est-ce que c'est que cette merde l'évier est ici je viens de comprendre donc là c'est vraiment une plaque de cuisson donc ça c'est quoi ? je pense que c'est un objet qui s'est échappé de la réalité on est dans une backroom dans une maison à 1,7 millions 3 3 oui c'est 1,3 millions c'est petit aussi pour une grande baraque c'est bizarre parce qu'en principe il y a plus de gens qui y habitent mais là c'est une baraque à poney une baraque à poney ouais c'est pour des poney regarde il y a une petite aération ici là sous les sièges pourquoi ? au cas où il y a les fantômes tu sais les fantômes du hammam qui veulent s'échapper c'est pas la même maison mais oui et le PQ bien sûr parce qu'au cas où qu'on se chie dessus c'est toujours important d'en avoir un surnom je pense d'ailleurs que c'est le PQ de la personne qui prenait les photos oui qui du coup avait son petit PQ pour quand elle se chier dessus histoire d'eux quoi et bon et effectivement du coup le miroir qui est en train de phaser vers une autre réalité voilà à côté de ce rideau dont on ne parlera pas plus longtemps et là tu vois il y a une porte qui mène sur un endroit et on voit juste ce petit panneau qui dépasse ouais qui est sans doute un calendrier sans doute jusqu'à preuve du contraire oui est-ce que ça serait pas le petit endroit pour les gens qui se vivent des chevaux en saisonnier ou un bail du genre peut-être c'est peut-être pour ça que ça pue la merde c'est pour les gens qui vivent les poneys n'ont pas besoin d'un grand éveillé pour faire la vaisselle c'est vrai en fait voilà les poneys ont de grands sabots mais utilisent de petits couverts parce que les poneys sont soigneux voilà comme tu le vois dans mon petit ponnais est-ce que t'as l'impression que Rainbow Dash elle va tout défoncer non elle est soigneuse bois de l'eau bois de l'eau je vais mettre la photo suivante en attendant ça va mis à part ce truc bizarre où on n'arrive pas à identifier ce que c'est ça va non mais c'est juste encore un décor de film qui parle de trafic de drogue mais ça tu vois c'est un décor pour la suite de Parasite oui que je n'ai pas vu voilà pas beaucoup de commentaires en plus ah on arrive apparemment dans la partie 1 million 3 de la maison du coup avec son petit paillasson homme avec un émoji qui sourit ces petites plantes en pot où il y a encore les étiquettes là où on se dit que peut-être ça aurait dû rester en pot et de toute façon ces plantes sont en plastique je ne vois pas pourquoi on s'emmerde alors typiquement là il y a un mec de la mafia qui arrive et qui dit qu'il a une proposition que tu ne pourras pas refuser mais est-ce qu'il s'essuie les pieds avant de rentrer sur le petit paillasson qui est vraiment très petit uniquement sur le visage uniquement sur le visage du petit paillasson c'est un message c'est un méchant c'est un message de méchant c'est un méchant donc là on est chez mes grands-parents non je vous ferai noter qu'au mur il y a cette chose accrochée qui est extrêmement effrayante d'où pendouille une sorte de carillon très malaisant là là il y a un radiateur là il y a un bouquet de fleurs pour un enterrement là il y a des fleurs collées au mur là on se dit qu'on allait mettre un peu de fleurs dans l'angle en tout petit en haut moi je ne vous revois pas c'est bien les plantes ça tu vois c'est vraiment encore une fois c'est dans les sims quand tu construis mais que ça n'a pas encore trop appris et que tu mets des trucs le long des murs bien espacés bien propres pour que ça ait l'air d'un vrai endroit habité horrible alors figure-toi que ça pourrait me plaire à trois conditions si j'avais 45 ans si j'étais cadre dans le nucléaire et si j'avais des goûts de chiottes mais pour le coup voilà je trouve ça seulement naze c'est à dire qu'on m'invite dans cette pièce là je ne dégueule pas tout de suite je viens de voir qu'il y avait une illustration de nature morte au fond ok j'ai envie de crever j'ai envie de crever je ne parlerai pas des tours carrelés hyper angoissant des portes oh non c'est un scandale en fait j'en parlerai pas on va passer à la photo suivante ça c'est la cuisine américaine équipée ah d'accord ok c'était pas le camping-car non c'était bien le camping-car c'était bien pour les saisonnés ok regarde il y a la télé au fond qui nous fait coucou 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 la télé elle est comme ça bah coucou en fait le truc c'est que c'est pas hideux mais c'est pas joli du tout et en fait ça ne dit qu'un seul truc c'est ici on pue le fric on aime les plantes mais elles sont en plastique ouais alors par contre je vais y revenir je suis désolée mais ça par contre c'est une déco qu'on trouve dans les sims ce pot avec ces plantes là non mais c'est vrai c'est pas une blague c'est vraiment un pot de fleurs dans cette forme avec ces plantes qu'on trouve dans les sims et figure-toi qu'il y a encore une plante qui est dessinée sur les murs oh c'est très bien les heures ah il y a est-ce que c'est une télé 4K je ne pense pas je ne crois honnêtement pas que ce soit une télé 4K c'est quoi ça biche ça là c'est une branche c'est un trou un trou c'est c'est une sculpture post-moderne en fait en fait je suis désolée mais en fait il faut que je vous montre quelque chose c'est hyper important alors est-ce que tu vois une différence entre ces plantes et ces plantes je crois que c'est celui-là que j'ai de pack de kit le pack dans ce kit tu peux avoir toutes ces plantes et elles ont toutes été mis dans cette pièce c'est très simple en fait comment dire le décorateur d'intérieur son père est un voleur il a pris toutes les plantes des Sims pour les mettre dans cette baraque peut-être qu'ils ont fait leur décoration en jouant aux Sims je pense mais ils n'ont pas compris que la déco qui pesait dans les Sims ce n'était pas une déco à recopier dans le réel mais c'était pour donner une idée de l'occupation de l'espace mais pas grave je suis désolé je referai de nouveau cette vanne de quoi j'ai oublié son père c'est un voleur il a pris toutes les plantes des Sims pour les mettre dans cette maison non mais ça ça me fout le droit parce que c'est vraiment une plante de base une déco de base de plantes des Sims attends attends la merde qui est à côté c'est un vase c'est un vase c'est un vase c'est un vase immonde tu m'as craché sur le bras tellement t'étais choqué mais je comprends c'est pas grave mais je oui non mais en fait le truc c'est qu'on a l'impression que c'est genre comment dire elle est en train de vivre cette ampoule oui j'essaie de comprendre en fait mais ça fait genre c'est un coulis de de faïence de faïence ouais effectivement un petit plante qui ne ressemble à rien sur son coulis de faïence et pour mettre effectivement je suis à deux doigts des Sims pour prouver que cet objet est dans les Sims mais vraiment il est dans les Sims mais copier-coller c'est le même vraiment c'est un scandale c'est le même pot les mêmes plantes la même couleur c'est un scandale je suis choqué il y a un robot et une bouteille d'eau pleine et bien j'ai pas grand chose de mauvais à dire je suis mal aisée c'est pas pourquoi je suis mal aisée genre ça ce petit truc de plante qui tombe tu vois je suis mal aisée mais c'est un truc de bourge c'est normal là ça regarde il y a un petit bout de tronc et un pot qui est posé dessus sur le côté penché vers le mur mais c'est un coup dégueulasse ah non ça c'est pas possible d'ailleurs ce pot est devant un placard oui devant un placard à côté d'un frigo fashion faux pas sans doute un placard du coup totalement inutilisé j'imagine à côté du frigo pourquoi ? pourquoi le placard à côté du frigo serait-il utilisé ? mais parce que c'est miaou 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 bon je vais tourner je touille le chat 13 ah déjà le 13 la vache ça va vite les éditions je tourne le chat je touche le chat cette année vous en faites pas le gâchis de fonctionnement exécutif oui non mais le truc c'est que elle attaque sévère Lyra calme toi Lyra oula c'était quoi ça ? les tentatives en cours de toxir là je crois oui non mais bon aucun souci mais en fait là ce qui se passe c'est que ouais il y a il y a du gâchis d'espace en fait ces gens qui sont tellement riches qu'il est possible de gâcher un placard entier vous notez que sur cette image l'ampoule est en meilleure santé bon on va passer à autre chose parce que j'en peux plus faut pas vouloir prendre l'apéro à plusieurs sur la table du salon oh non mais la table mais attends mais tu te souviens un petit guéridon sur lequel personne ne sait vraiment quoi poser et où se retrouvera on ne sait pas vraiment pourquoi une décoration inexplicablement moche je te jure que ma déco de le texte sur l'annonce c'est ça c'est horrible c'est vraiment ça ouais en fait le truc on a l'impression que c'est la carte du Texas malade il va vraiment malade ouais ouais il va pas venir le Texas là il y a un chat ou une peluche où ça il y a beaucoup de choses j'avoue qu'il y a oui c'est un chat ceci est un chat l'Iran il y a un de tes congénères non mais là il est occupé à se faire tout dire qu'est-ce qu'il se passe ah bah je suis en train de faire fondre son cerveau petit à petit voilà je suis en train d'essayer aussi d'éviter que tu te fasses éclater je gratouille le bidou ouais je vais enlever ma main oui pour ce qu'il en reste oh la vache les patounes les griffes je peux pas vous montrer ce que je suis en train de faire mais sachez que c'est efficace oui elle est en train d'avoir un massage crânien alors il y a trop d'éléments ça c'est ce petit igloo canapé à moitié dosier dosier c'est horrible c'est non cette table elle est malade on peut rien mettre dessus à part une décoration moche ce tapis est d'extrêmement mauvais goût ce chat veut partir de cette maison il a peur ce chat est effrayé amener ce chat chez vous toutes les pâtés chez bas ne vaudront pas le fait de se casser d'ici ce plafond il est bizarre pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? ce lustre c'est quoi cette merde qui pend en lustre ? pourquoi ? pourquoi il y a la même merde qui pend ici à cette aplique murale ? pourquoi ? pourquoi ? il y a trop de plantes je suis pas contre les plantes mais là c'est fouillis on comprend pas là il y a une énorme plante verte et au dessus on sait pas pourquoi il y a une espèce de plante jaunâtre filandreuse qui dépasse comme une main sortant du mur essayant de vous saisir à 3h du matin c'est une patron encore ? voilà c'est horrible c'est horrible ça je ne sais pas ce que c'est je ne veux pas le savoir c'est un fauteuil pourquoi ce fauteuil il est de l'autre côté tourné vers le mur alors que ce fauteuil est de ce côté là les gens est-ce qu'ils ne veulent pas se parler ? peut-être sans doute je ne sais pas je vais partir d'ici s'il vous plaît je vous en prie je n'en peux plus encore encore une baie noire comme ça donc là tu as besoin d'avoir une scolioose oui voilà bon spécial scolioose ça j'avoue que je suis confus je suis extrêmement confus dans cette maison à 1,3 million de la présence de cet agencement de ce radiateur ce radiateur de merde de 30 ans à eau qui a dessus un vieux étendoir de merde pour mettre à sécher sa serviette à 1,3 million j'attendais un porte-serviette auto-chauffant de qualité qui faisait aussi chauffage voilà bon je ne vais pas vous faire l'audace de vous dire que la tuyauterie est du gros E très certainement en fait la blague du gros E c'est que c'est un peu les premiers sur le marché et que c'est du coup ceux que la plupart des gens achètent en fait d'où la vanne et de mon ex d'être en mode non mais moi je veux du gros E parce que c'est trop bien alors que c'est le truc majoritaire voilà le placard a l'air de se casser la gueule petit à petit oui 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 le placard il a l'air malade oui il est ballonné le tapis il devrait être changé ou lavé ou faire quelque chose parce que là il ne va pas bien le tapis il n'est pas très loin de se retrouver dans une vidéo de nettoyage de tapis 1 million 3 1 million 3 c'est du moisi cette porte elle m'angoisse cette porte qui s'ouvre de ce côté là elle m'angoisse je ne sais pas pourquoi mais elle m'angoisse en fait c'est qu'elle n'est pas parallèle aux autres il y a un souci d'alignement c'est vrai qu'elle penche un peu c'est bizarre bonne nuit des bisous à vous des bisous le neuf bonne nuit il est plus tard que ça il est 23h27 PTDR ça ça fait 2h21 on est sur la deuxième maison mais on a l'image 18 tu vas pouvoir passer à la maison quoi ? non non on n'est pas dans un arbre ici c'est quoi ce papier peint là effet arbre genre je ne sais pas PTDR les coquilleries effet arbre ou effet ça fait 5 ans que j'essuie mon cul sur le mur aussi voilà c'est un scandale moi ce n'est pas arbre qui m'est venu en premier dans la tête j'avoue c'est pas ça que j'ai pensé genre lancé de caca concours de lancé de caca sur le mur ça la pénurie de PQ pendant le début Covid ça n'a pas fait du bien à tout le monde on ne voulait pas avoir cette image en tête non mais surtout tu sers en ariège en ariège il faut faire une heure de route pour acheter du PQ évidemment que tu finis ils font quand même des nouilles par contre voilà ou alors ils ont mangé les coussins la couverture enfin le dessus de l'île ce truc qu'il faut enlever avant de mourir de dormir pas de mourir de dormir soi-disant ça les coussins tout ça en fait tout ça on est chez mamie on est chez mamie oui on est chez mamie le lit je ne me sens pas insulté la taille est respectable la déco non mais la taille est respectable le confort doit être là oui j'espère que c'est le genre de lit où quand tu t'allonges je suis il y a un pli qui se creuve au milieu et tu roules dedans et tu hé il ira pardon je communique c'est la communication classique alors tu en fais des pièces du coup la lampe ici tu noteras que l'objet le plus vieux de cette pièce c'est encore quoi à ton avis la lumière non le chauffage oui non mais non mais il est sans doute plus vieux que le chauffage mais le chauffage c'est quand même nettement plus un problème parce que au moins la rigueur tu changes l'ampoule et voilà quoi allez hop ça va être jeu touille le chat 14 allez c'est bien par là la suite très directe du 13 oui ah oui fun finish business de touille le chat 14 calme toi doucement doucement ça me fait peur quand tu fais ça ouais non là c'est justement littéralement pour qu'elle évite de me bouffer et de me défoncer verra détends toi oula non elle est pas détendue oui elle est pas très détendue ouais faut essayer de la détendre donc cette chambre éthi 2 je veux plus jamais la voir numéro 20 pour quoi attend oh il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette pièce et ça fait c'est malaise c'est une chambre d'ado qui veut être un croisé et faire de la médecine qui est fan de Zack Snyder et de la médecine ouais et le chat est sous le lit j'espère en tout cas oui enfin sous la couette il y en a deux décroisées dis donc j'en avais vu qu'un au début oui on espère que c'est le chat oui on espère je vais partir ouais bisous la aisé je dois avouer moi je suis en train de combattre le chat je vais bon écoute il y a qu'un seul endroit où ever c'est la salle de bain il fait chaud juste 5 minutes au max les 23h20 31 23h31 elle est énervée elle va se calmer sur le tapis de la salle de bain alors j'ai ma dépense ah nous sommes tombés sur belle demeure tu vois oh oh peut-être on fait quelque chose de qualité finalement pour terminer parce qu'on va terminer là c'est la dernière je vais me fumer une clope je vais fumer ouais du coup je te souhaite bonne chance bah je vais lire le truc ça marche pourquoi il y a une piscine il y a effectivement une belle vue mais en même temps c'est l'arrière c'est normal ça vous pouvez pas vous devez arrêter de vendre vos maisons avec belle vue quand on est en putain d'arrière je vous trichais mais là je vous prie je suis chez cette incroyable propriété j'espère à Saint-Verdin muni ou doté comme vous voulez de 16 pièces 9 chambres pour une surface de 480 mètres carrés on est pas bien là à 1.190.000 tout savoir sur cette maison à Saint-Verdin les plus il y a une piscine alors on nous a déjà dit sur la première maison qu'en plus il y avait une piscine on a été très déçus j'espère que celle-ci sera moins décevante voilà une piscine d'hôtel il y a une piscine d'hôtel en plus il y a une belle vue c'est de la triche c'est facile on est en Ardèche et c'est calme à Riège c'est calme et on est en Riège donc encore une fois bon maison de compagne 17ème carrément carrément à 1h de Toulouse et c'est bien ce qu'il me semblait ça vous voyez cette photo là avec les montagnes il me semblait bien que c'était la vue quand on était sur l'autoroute qui descend vers les Pyrénées depuis Toulouse à 1h de route tu as connu la reniège bah oui j'ai connu la reniège mais en plus mais tu sais que tu sais que attends il faut que je me mute pour ça il faut que je me mute je suis désolée il est essentiel que je mute voilà j'ai remis le micro je ne peux pas me permettre de dire cette anecdote en stream peut-être en fait je devrais me permettre mais je ne vais pas le faire moi je l'aurais fait mais je suis une langue de but et puis tu la connais pas aussi de toute façon nous n'en parlons plus nous n'en parlons plus je répète 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 à 1h de Toulouse très au calme demeure de campagne à 1h de Toulouse sur 2 hectares très au calme c'est une vraie phrase je la relis pour que tout le monde ait bien compris de quoi on parle on parle d'une maison de campagne 17ème à 1h de Toulouse très au calme demeure de campagne à 1h de Toulouse sur 2 hectares très au calme situation dans un environnement en dehors de toute nuisance sur une colline au sud de Toulouse et à moins d'une heure de son aéroport en pleine campagne avec des vues à couper le souffle encore une fois vous vous servez juste de la région à 15 minutes d'une petite ville avec toute communauté et accès à l'autoroute tout au nord de la Riège description une grande maison de charme typée de la région construite au 17ème oh ouais on va voir ça entièrement rénovée avec goût et confort sur 340 m² pour 5 chambres raffinées et 2 autres qui puent la mer 2 autres appartements indépendants de 62 et 78 m² une cuisine de grande qualité vous noterez l'insistance sur la grande qualité de la cuisine une magnifique véranda permet de profiter de toutes les saisons bah heureusement parce que si elle était coupée au public même aux gens qui vivent là une moitié de l'année ça serait peut-être un petit peu bizarre mais bon ça c'est mon avis personnel vous faites ce que vous voulez avec vos réverandas le grand grenier grand grenier c'est bizarre à dire peut-être ces deux mots n'auraient pas dû être juste à poser le grand grenier a été aménagé en salle de musique pourquoi ? on sait pas peut-être que aussi il était très bonne avec 2 chambres qui puent la merde non qui sont très bien la maison est très bien isolée chaleureuse en hiver grâce à son chauffage central et là vous voyez il y a une petite image on fait une petite image on dit chaleureuse en hiver vous regardez là on est sur une métaphore enfin c'est pas une métaphore mais une figure de style dont j'ai plus le nom où on dit un truc qui nous évoque le froid plus un truc qui nous évoque le chaud et du coup on est en mode oh là là chaleureuse en hiver ça fait un truc dans notre cerveau et ça active nos neurones et on se concentre sur ce qu'on lit et en plus c'est une image en mode c'est chaleureux en hiver là on a une image genre oh s'ils sont bien un petit chocolat chaud et tout et c'est pour parler en fait du chauffage central et là tout de suite c'est beaucoup moins beaucoup moins savoureux donc chaleureuse en hiver grâce à son chauffage central et fraîche en été grâce à ses murs épais et son double vitrage les murs chez moi ils sont épais et c'est pas frais en été je vous assure le terrain le terrain les vues sont incroyables merci Hélène les deux hectares sont entièrement clos et partagés en bocage en bocage où la biodiversité vous étonnera oui bah je suis sûre qu'avec cette herbe de 2 cm de haut la biodiversité va m'étonner en vrai il y a des jardins bon peut-être mais je suis pas sûre quand même la biodiversité vous étonnera je pense c'est parce qu'il y a des sauterelles puis des fois il y a des oiseaux un jour il y a quelqu'un qui a même vu des vers de terre le jardin il y a eu l'eau est très présente avec ses mains riches en petites faunes et flores il a été minutieusement arrangé très vert et fleuri tout est harmonieux et réfléchi tout en restant très naturel bah oui c'est vrai que quand je vois cette photo moi je vois la nature c'est vrai moi j'ai l'impression que c'est naturel cette photo je suis en train de me tendre je comprends l'espace piscine et son jardin bonne nuit citron après ce que fini vous inquiétez pas dans une heure à peu près l'espace piscine et son jardin paysager offre une vision époustouflante sans aucun vie à vie uniquement la vallée et la chaîne des pyrénées à l'horizon oula la phrase était très mal foutue ok c'est la vision sur les pyrénées ok une ancienne grange d'environ beaucoup trop grand qu'est-ce que c'est que ça déjà alimentée en eau et en électricité pourquoi reste à rénover elle a son atelier un abri voiture et 60 panneaux sonnaires qui génèrent de bons revenus 60 panneaux solaires 60 panneaux solaires ce que nous pensons cette propriété très naturelle vous séduira par son charme fou mais on s'en fout ce qu'il pense non son confort son calme et ses vues en s'y sent loin de tout mais on n'est qu'à 10 minutes de la gare de train et une heure du premier avion ouais loin quoi il peut dire ensuite à des déconstruitions 1650 bien sûr on y croissant vis-à-vis cette pièce calme 9 chambres de meublé chauffage individuel gaz diagnostique c'est ce que on va pouvoir localiser ce bien ça flemme ouais je comprends pardon mais j'ai la flamme ça fait j'ai faim je veux taper dans les lanagnes alors ok allons-y on pue le fric on pue le fric là oh regarde les 60 panneaux solaires ah oui oui donc c'est en fait c'est un château manoir bon la piscine c'est déjà un peu plus stylé voilà elle est courbée l'obtubois autour sympathique bon ça a l'heure qu'est-ce que c'est que ça ça c'est une erreur qu'est-ce qu'elle fait l'autre elle est en train de faire d'accord ça je sais pas ce que c'est je veux pas vraiment le savoir bon voilà l'architecture alors est-ce que ça date du 17ème siècle peut-être on sait rien peut-être en vrai c'est possible en plus ça a été refait donc on peut pas vraiment savoir sauf si on est très très fausse oui en architecture et bien et bien c'est Glasonion et oui et oui c'est Glasonion c'est vraiment c'est vraiment le rebord de piscine dans Glasonion c'est quoi ça c'est des transats ou une table de ping-pong c'est des transats quand tu te poses cette question est-ce que c'est des transats ou une table de ping-pong c'est qu'il y a déjà un problème d'accord la vue bon ça pue le vin ça pue le vin et en plus c'est l'Ardèche l'Ariège l'Ariège toujours ce petit jardin et bien de près il est pas dégueulasse voilà c'est pas la nature non plus ça faut pas déconner le petit pavé alternance carreau et gravier je trouve ça plutôt cool quand tu veux rendre un effet naturel oui cette colonne elle sert à rien elle fait peur elle est moche sinon le jardin à l'anglaise mais rangé en petit parquet comme à la française c'est un bon mélange des styles de jardin à l'anglaise et à la française bon en vrai le truc c'est que moi j'aime beaucoup les jardins à l'anglaise donc je suis un peu satisfait par ces amas dégueulasses de plantes les murs sont peut-être effectivement du 17ème oui c'est effectivement sans doute du 17ème pas la porte l'antenne en haut est du 17ème l'antenne est du 17ème fou du 17ème ressenti du 17ème bon la photo du dessus on s'en passera on s'en fout il y a une ah ça c'est une fontaine qu'on trouve aussi dans les sims figure-toi petite table qui a l'air très sympathique et là cette fontaine est dans les sims depuis les sims 1 sache-le c'est toujours la même fontaine avec les graphismes un peu meilleurs mais ça reste un petit peu moche petite véranda donc pour en profiter en toute saison ils ont dit pas la peine de la fermer la moitié de l'année pourquoi quelqu'un ferait ça dans ce temps là en principe une neige bon la piscine là je vais pas c'est quoi ça je sais c'est la la première maison de notre émission j'y pensais on l'a retrouvé merde du coup la première maison de notre émission sachez qu'elle est ici là de ce côté là de la maison voilà 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 c'est ouais et ça c'est au lion de la glace voilà il n'y a pas aucun doute et ça c'est un champ très sec mais c'est loin d'être moche mais c'est un lion de glace salut jach comment ça va bon on va boulot boulot non mais c'est bon on a compris l'extérieur de la maison il a des petites ailes sur le côté elle va pouvoir s'envoler c'est super bravo flipper tu t'envole tu t'envole tu t'envole alors il y a combien de photos parce que là ça va être long 8 sur 30 d'accord vu de près franchement ça fait style René Coty maintenant moi j'aime bien cette grosse boule je sais pas à quoi ça fait je pense que si jamais tu te retrouves sur le toit par inadvertance et qu'il y a des gens qui essayent de te hagar et bien voilà tu peux te défendre genre une invasion zombie ouais et tu prends le truc et tu fais paf boule magique pourquoi j'ai l'impression de voir la maison de Jurassic World 2 c'est très précis trop précis la grange je veux rentrer dans la maison très jolie grange néanmoins un truc style c'est plutôt sympa on travaille dans un décor de film en fait le truc là c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est pas en train de se faire arnaquer malgré le fait que ça soit un million d'autres pour l'instant j'ai pas l'impression de me faire arnaquer j'ai pas la thune pour l'acheter si j'avais la thune j'achèterais peut-être pas non plus mais pas l'impression de se faire arnaquer c'est un scandale alors là évidemment les 60 panneaux solaires voilà bonjour une catastrophe à recycler un problème alors comment ça s'appelle ce truc avec les chônes le mouton ouais c'est franchement moi je kiffe c'est franchement cette peinture moi je veux je me barrer avec je la kiffe on prendra pas la maison par contre on prendra cette peinture oui franchement moi je l'embarque tous les jours avec moi et qui est juste un imprecran de chônes le mouton d'une scène banale émise sur une toile voilà faut pas déconner les luminaires sont pas de mauvaises vues mais oui mais je suis désolée mais je suis pas j'aime bien en fait c'est pas si mal je suis outré c'est paille 2 c'est paille 2 les chaises ont la classe le papier peint il est pas si choquant il est discret bon ça cette déco encore une fois c'est une déco qu'il faut mieux éviter les applis qui ont l'air de flotter bon ça à la rigueur ça se fait coucou Mano coucou Mano comment ça va comment allez-vous déjà chez Mano la CNCF quoi quoi je sais pas mais bref mais oui là ce petit truc ce petit encart de porte en fer forgé il est très joli oui non mais les ménères sont pas dégueux les déco putain mais ça par contre c'est acheté à Géfi mais c'est ok et ça ce petit hibou il me plaît je vais partir avec toi tu prends la peinture moi je prends le hibou ok tu crois qu'on peut se faire passer pour des bouches pour aller tirer ça pendant une visite je pense ok let's go on y va demain c'est un peu drôle comment ça la table d'échec est jolie mais comment ça c'est joli j'ai rien à dire mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse la crédence elle est belle la crédence est belle c'est la première fois dans cette émission que je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis que la crédence est jolie c'est pas possible pourquoi il y a une échelle au plafond mais justement même ça c'est classe même ça c'est une bonne idée brûle la franche cuisine c'est beau fait un peu drôle merde c'est plus beau quand même c'est un peu drôle aussi moi je trouve ça lourd le four le gaz four là il a l'air incroyable il a l'air ouf ça a l'air d'être très sain il y a un mélange d'ancien et de moderne en fait dans la déco qui marche plutôt bien attends il y a une petite maison sur le meuble oui il y a une petite maison en déco je l'ai vue j'ai trouvé incroyable mais putain merde la table elle est ouf le bon il est ouf les chaises elles sont ouf alors à côté de la cuisine c'est une mauvaise idée les chaises avec les petits coussins mais le toaster il est vintage mais c'est juste une erreur oui c'est une erreur c'est pas genre un truc acheté je suis scandalisé c'est de la qualité je suis désolé je suis désolé biche ce n'est pas ce que je t'avais promis après c'est toi qui a choisi cette maison je le rappelle c'est vrai en mode elle a l'air ouf et ben ouais non mais j'ai envie d'avoir cette maison maintenant merde c'est un mot merde à nettoyer ça doit être chiant oui à entretenir aussi non mais pourquoi c'est rond ça mais je sais pas je sais pas j'ai pas d'explication il doit y avoir une explication il doit y avoir une ancienne tour en vrai qu'elle doit être bouchée ou quoi ou d'accessible mais en tout cas là c'est rond ça a été refait avec vous ça avait sans doute sens au 17ème siècle ah regarde on voit Cholm le mouton ah là du coup il y a la table de la salle à manger ah oui d'accord donc salle à manger cuisine et la salle alors en vrai là on a affaire à une vraie baraque oui non mais je suis choqué bon là par contre ça c'est discutable ça le petit rideau qui tombe discutable années 70 bon voilà des gens qui ont des goûts de chiottes mais pardon excusez moi je reviens juste ce meuble est incroyable non mais ce chat est un casse-couille par contre cette déco cette photo est floue oui par contre ouais franchement pour une maison à 1,7 millions on aurait pu avoir une photo qui n'est pas floue je suis choqué je suis choqué mais tu vois le truc le problème avec Beldamer c'est qu'il faut avoir des trucs cringe il faut taper sur plutôt sur 20 millions là tu vas avoir des trucs de film de boule mais le gros problème c'est qu'on est en arrière et ça n'existe pas les 20 millions oui c'est lumineux c'est lumineux c'est grand il y a de l'espace la déco t'expose pas à la gueule elle est agréable non mais j'ai envie de crever quoi je suis hyper déçue voilà oh il y a le jacuzzi de merde en plastoc on le retrouve pourquoi il y a marqué cinéma sur le meuble vous avez des problèmes avec les chambres il y a trop de galets dans cette lampe là on revient sur leur vis profond les chambres oui on va bientôt arrêter mais c'est un jacuzzi ça c'est pas un évident parce que c'est bizarre c'est très bizarre si c'est un jacuzzi je sais pas à quoi sert ce truc parce que j'en rose salut Arkani comment ça va à Bali sur la chaîne de l'antistrie merde je suis désolé Arkani je suis intensément désolé encore une erreur non un cag ok et Arkani a été débanné ou pas depuis bah oui évidemment ok ok miaou coucou Arkani c'est pas une erreur c'était une blague ou nette oui de ce que j'ai compris bon j'explique Arkani on est sur un truc très doucement parce que normalement on garde des maisons horribles et là elle est elle est pas si mal bon la chambre elle est un peu plus horrible que le reste comment est-ce possible c'est pas si fait agressif ça oui c'est pas si fait agressif je trouve je trouve le chat non 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 je sais pas je sais pas si on lui envoyait un jouet y'a pas une baballe qui traîne vas-y trouve la grosse balle orange et envoie la sur le lit de façon vérité je sais pas où il y a la grosse balle orange ou n'importe quelle balle mais c'est vrai que la grosse balle orange elle fait envie ah ouais secoue lui le jouet non non je te gratte pas l'oreille l'ira sois attentive non j'en supplie ouais oh non vite le requin le requin vite renvoie la balle orange elle est en plein choupe de sucre non non pas les lunettes je me sauverai des lunettes ça va le chaton oui je me suis l'étalé comme une merde j'ai récupéré tes lunettes avant que tu marches dessus bref on fait vraiment des streams ordonnés c'est ça qui est bien oui c'est important et pourquoi il y a une baignoire dans la chambre c'est bizarre en fait je sais pas quel est cet objet je sais trop ce placard me fait un peu peur et ça aussi ça me fait peur franchement cette chambre elle est pas dans cette baraque le tabou il me fait peur aussi il y a une porte ici il y a une porte ici ça va où tout ça on est retourné au bathroom film de cul film de cul je suis désolé film de cul ou orgie juste pas besoin de filmer orgie c'est un boulard mais qui te met mal à l'aise ah ouais il est vachement mal à l'aise et tu regarderas le miroir je suis mal à l'aise je suis extrêmement mal à l'aise le miroir qui est en train de warper dans une autre réalité c'est bon on est en train de retomber dans les macros regarde ce petit lustre style Sarkozy oui veux-tu communiquer quelque chose Mira mais c'est moche c'est quoi cette pendule c'est angoissant la déco se dégrade de photo en photo ah regardez cette petite collection type j'ai toute la pléiade j'ai jamais lu j'ai besoin de me voir sache que c'est pas la première fois qu'il tombe et c'est pour ça notamment qu'il y a plus de vitre en verre devant c'est joli hein dans la collection je baisse des livres exactement après l'oeuf de baise je baisse des livres non mais en plus on pourra remarquer quand même où le chat elle s'est pas fait mal Mira non mais laisse prendre sous un lit bébé je suis pas fâchée c'est pas grave c'est moi qui ai la flemme de faire un trou pour l'accrocher au mur c'est pas grave quand même faudra noter un truc les... comment dire les... ah ! les tiroirs là penche quel tiroir ? de la bibliothèque ? il s'ouvre pas il s'ouvre pas ce tiroir non mais au dessus regarde ah oui oui non mais regarde ça un bel arc de cercle alors attendez ok collectif je baisse des livres il y a un truc qu'on appelle dans la vie en menuiserie des tasseaux d'accord quand vous mettez une longue planche comme ça sur laquelle vous allez mettre du poids il faut mettre des tasseaux en soutien c'est très important sinon votre petite collection des pléiades elle joue de l'accordéon voilà ça pue la merde on sait très bien que c'est celle vous ne vous en servez pas parce que vous ne lisez pas ce livre parce que vous vous en battez les couilles et que c'est juste pour avoir l'air riche intelligent il y a un panneau avec Family Roulsa m'angoisse cette horloge m'angoisse ses enceintes m'angoisse là il y a marqué journaux genre et puis il y a des piles effectivement de journaux pourquoi pourquoi il y a des piles de journaux qui a des piles de journaux parce que ces gens baissent des journaux apparemment tu penses ils baissent les exemplaires du monde depuis 1998 et c'est une télé 4K c'est une télé 4K évidemment Caisse d'Eddie Millenia évidemment si ça se lit ça se baise Exactement Voilà Vache C'est vilitaire ça Je suis épuisant T'as vu t'as vu quand même genre on n'y a pas cru pendant très longtemps et là d'un coup paf ça revient c'est ça ça nous surprend en fait ça nous prend par surprise j'ai même pas mes lunettes mais déjà les luminaires m'angoisse on pourra regarder Star Trek après ouais c'est plus j'ai besoin de quelque chose de réconfortant une chose d'un peu doudou alors j'ai besoin de Cisco qui regarde la caméra et qui est en mode j'ai rien douté vous savez c'est de batterie c'est marrant parce que j'ai fait de la batterie pendant tout un temps ouais dans un état la vache alors bon les cymbales bon du peste c'est les bris de sapio pardon en gros les cymbales bon du peste c'est du moyenne gamme voilà c'est du fiable c'est pas incroyable mais c'est du fiable voilà par contre les pots là c'est du foutage de gueule c'est des c'est des trucs franchement des trucs plutôt bas de gamme qui tiennent un peu la route je me souviens plus du nom de la marque mais vraiment un truc un peu claqué au sol qui finit par claquer assez vite et en gros que tu mets sur tes batteries quand tu joues pas tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps bon la pédale elle est dégueulasse je suis désolé mais bon voilà le pied de la pédale me fait penser de ouf à la pédale que j'avais sur ma batterie quand j'étais jeune oui oui moi je suis désolé mais je vois cette pédale là le seul truc que je te propose c'est bah si t'es si riche que ça change-en voilà moi je suis aussi outré par la batterie je rappelle que j'ai aussi fait de la batterie c'est vrai c'est vrai vite fait par contre euh bon écoutez les fûts sont en train de claquer à peu près 5 fois mon âge alors le pied le pied de Hit Hat mais alors là jamais bon les cymbales doubles sincèrement avec ça tu t'emmerdes de ouf t'arrives pas à faire tes effets tu pètes un câble euh j'ai envie de craquer euh de crever euh de craquer de tout de tout en même temps voilà donc bref cette batterie c'est immonde en plus bon avec ces lumières là je suis désolé mais t'arrives pas à te concentrer tu fais quoi que ce soit tu regardes autour de toi mais pourquoi il y a 18 gros blobs de lumière qui pendent mais parce que c'est Ikea c'est des blobs de lumière de chez Ikea ça j'ai envie de craquer le fil de ma vie c'est un scandale absolu c'est euh voilà ah non mais en plus avec le plaid dans la grosse caisse j'achète une grande barrique pour faire de la batterie tranquillement qu'est-ce tu fais tu te mets un plaid dans ta grosse caisse oh putain ça c'est le truc que tu fais quand t'as pas assez de place et que du coup ça résonne trop fort ou alors quand tu sais pas jouer et que du coup tu tapes comme un bourrin ouais tu diras qu'on t'aura fini sur la batterie parce que je voudrais parler du reste de la pièce oui vas-y fais-toi plaisir là ici il y a un matelas de secours sous les cronges enfin sous le ouais sous le toit bah allez oui c'est un grenier quoi euh ici il y a un siège ballon de foot ici plus je regarde pour essayer de comprendre ce que je vois plus j'ai mal à la tête et plus je vois flou ici la porte est ouverte j'aurais préféré qu'elle soit fermée voilà c'est bon pour moi autre chose à dire sur cette image pitié je n'aurais pas de la musique là-dedans moi je ne vivrais pas là-dedans oui là tu vois j'aurais genre des genre ça serait ma maison ou la maison d'un proche de ma famille tu vois et que je me retrouvais en vacances là-bas ou quoi ça ne monte jamais au vol jamais figure-toi qu'au fond il y a un baby-foot oui j'ai vu le baby-foot ah 20 balles pourquoi le canapé regarde le mur j'en sais rien parce que il doit y avoir une table basse pour boire des bières après que tu aies joué de la mauvaise musique autant le tourner dans l'autre sens oui oui ouais je pense je pense je pense je pense je pense oh putain la vache calme-toi j'en suis pris j'en suis pris oh putain le reflet là voilà on est en train de commencer à phaser de réalité là vous voyez vous avez l'impression que vous voyez quelque chose mais en fait ce que vous voyez c'est autre chose et là ici il y a une porte enfin il y a un truc qui mène vers visiblement les enfers je suis désolée ça ça là ça c'est c'est biche regarde regarde t'as vu ça t'avais pas vu ça mais c'est censé être un luminaire ce truc là ce frou frou 60 degrés en pleine canicule on est en arrière ça c'est un escalier qui descend ça c'est des photos de famille ça c'est un reflet de fantôme ça c'est un luminaire Ikea que quand tu tires sur la ficelle ça s'ouvre je l'ai eu parce que mon frère me l'avait offert quand j'habitais dans un appartement où il n'y avait aucune prise enfin aucun endroit pour mettre des luminaires en plafonnier du coup j'ai eu ce plafonnier que je n'ai jamais utilisé que je n'ai jamais pu installer et où à chaque fois je retournais au Pays Basque et je voyais mon frère et mon frère me disait du coup t'as installé ton luminaire et nous remorquons quand même toujours le chauffage à eau histoire de bien nous faire comprendre que nous avons investi un million trois ou un million là il y a une box mais là effectivement il y a une box et là c'est très angoissant et je ne veux pas y aller et là vous voyez que je disais en bas que le papier fin ça passait et que c'était pas trop oppressant là ça devient oppressant c'est effet caca balancé sur le mur là ça devient compliqué donc voilà une fontaine classique des sims 1 alors ce carrelage ok ce carrelage va falloir qu'on en parle ce carrelage ça fait plusieurs fois qu'on le voit d'accord dans plusieurs maisons et surtout ce carrelage je le connais parce que figure-toi quand mon ex a acheté son appart j'ai dû aller aussi chez des carrel regarder différents carreaux avec quelqu'un qui me demande du coup pour les carreaux est-ce que vous préférez cette nuance de gris celle-là ou celle-là et mon ex il fait j'hésite quand même avec du blanc est-ce que vous pourriez me montrer vos nuances de blanc et du coup le gars te sort les nuances de blanc du coup sur le blanc préférez cette nuance cette nuance ou cette nuance-là après je suis toujours pas sûre si on met du parquet ou pas c'était long et c'était long c'était long et il fallait y aller en voiture c'est moi qui convenais parce que j'étais seule à avoir le permis et j'ai une phobie de la voiture c'était long il fallait aller chez le putain de carrelage de merde chez tous les magasins de meubles de merde chez les cuisinistes chez les gens qui font des salles de bain c'était très chiant très très chiant je suis en train de me rendre compte d'un truc les fauteuils là t'as pas l'impression qu'ils sont en train de warper ils sont horribles ils sont angoissants ils viennent du warp genre en fait les fauteuils la nuit ils se déplacent tu les retrouves dans une autre pièce ils ont leur petite patoune ils se déplacent et ils vont jusqu'à ta chambre ces carreaux je les ai déjà vus dans les magasins et je trouvais ça déjà moche de base en plus c'est très bien tu vois l'effet serre pour le plafond t'as pas du tout l'impression de cuire comme un meubles c'est sympa c'est vraiment un achat où tu réfléchis en 2023 à l'époque onde c'est la même pièce de l'autre côté on peut voir que les fauteuils sont effectivement très flippants ils sont animés d'une vie et d'une conscience c'est un achia effectivement et là vous voyez cette fenêtre elle n'est pas posée droit ou alors le mur n'est pas droit un des deux le mur n'est pas droit c'est plus logique que le mur n'est pas droit et que la fenêtre ne soit pas posée droit vu l'ancienne du bâtiment par contre on pourra notifier quand même une petite trace de bon goût qui s'appelle le luminaire je suis désolé mais moi je trouve que ça défonce moi j'aime pas je trouve impressionnant ah il est angoissant je sais pas l'originalité mais peut-être oui il n'y a pas tout ce qui est ici toi ça te plaît ça te plaît c'est bien c'est bien c'est comme le pain suédois je te tiens ce que tu vas dire il aurait des lasagnes à manger pour ce soir c'est moi qui les ai faites donc des jolis rosiers le pain suédois c'est très bon alors tu vois les lasagnes tu les vois mais tu ne les manges pas d'accord tu peux manger des lasagnes mais bref je m'appelle bichette je suis gay ah gay oula mais c'est pour cramer des moustiques ça tu peux les humer mais pas les manger c'est ça en fait il sera comme ça avec ses lasagnes juste devant moi je serai comme ça dans voilà tu vas voir des lasagnes du patatami le feu bon bah ça c'est moche et on sait pas pourquoi la photo est là bonjour on sait pas pourquoi la photo est là mais je suis bisexuel donc je suis heureuse elle est une très belle grenouille ouais attends elle est gelée la mare c'est pris en hiver c'est tout la mare est gelée en partie là tu vois il y a de l'eau là c'est gelé effectivement je ne vais pas faire attention bon bah là il y a de l'herbe et une mare c'est bien il y a une chose c'est rustique c'est cool quoi on passe un bon moment c'était la dernière photo allez c'est un scandale ça suffit ça suffit ni un moustique oui bien sûr mais c'est important le biome c'est important le biome mais c'est terrible alors du coup moi je m'attendais à avoir des scandales absolus on a vu des trucs de merde on a vu de la merde mais pas des scandales genre pas tu sais l'impression que comment dire pas l'impression tu vois que tu vas porter plainte juste en voyant l'annonce mais ça c'est les maisons où tu tapes à 20 millions d'euros pour avoir ça c'est où que tu as la moitié des photos en fait c'est des décors 3D les moustiques c'est des Fabien Roussel est-ce qu'on arrête là le stream question est-ce que toi tu te sens de continuer raconter des bêtises en bougeant des bras en plus non je suis fatiguée j'ai faim j'ai envie de faire caca voilà j'ai envie de regarder Star Trek parce que je suis épuisée ouais donc ce qu'on peut faire c'est par exemple admettons 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 que là bon il y a Résu il y a Résu il y a Résu du coup on va faire un raid chez Résu voilà et nous on va manger à nos occupations manger je vais vous laisser le chat manger je vais tourner je touille le chat 13 manger et après on mange manger ça te va ? ouais bon cher public bon ça vous va de toute façon dans le pire des cas bon de toute façon on vous fait des bisous ouais parce qu'on vous aime fort voilà et et voilà dans tous les cas sachez que de toute façon on va écrire des bêtises sur les internets oui en ce moment on écrit beaucoup de bêtises oui voilà et peut-être qu'on fera un autre stream alors que je serai encore là ou peut-être j'aimerais bien faire un stream pour lire les textes ouais ça me tente très bien ouais on a pas beaucoup de textes mais on lira des textes on fera autre chose oui ouais genre regardez Cindy 2002 allez j'envoie le raid moi pendant ce temps-là dans la commande du raid promesse électorale je vous souhaite à tous une excellente soirée nuit 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 voilà mangez bien dormez bien fin de montage tout ça amusez-vous bien c'est le raid au revoir je sois chanter chez Rézu qui est en train de dire quelque chose je ne sais pas quoi elle crie à la 1